L'Évangile selon Saint Luc Luc, chapitre 1 Étant donné que beaucoup ont entrepris de mettre en ordre une déclaration de ces choses qui sont les plus assurément crues parmi nous, comme nous les ont transmises ceux qui dès le commencement ont été les témoins oculaires et les ministres de la parole, il m'a aussi sanglé bon, ayant eu une parfaite compréhension de toutes les choses depuis le tout commencement, de te les écrire par ordre, très excellent théophile, afin que tu puisses connaître la certitude des choses dans lesquelles tu as été instruit. Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un certain prêtre nommé Zacharie, du rang d'Abiah, et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Et ils étaient tous deux droits devant Dieu, marchant irréprochables dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient tous deux maintenant bien avancés en âge. Et il arriva, pendant qu'il exerçait la fonction de prêtre devant Dieu, selon l'ordre de son rang, que selon la coutume de la fonction de prêtre, son sort était de brûler de l'encens lorsqu'il alla dans le temple du Seigneur. Et toute la multitude du peuple était dehors en train de prier, au moment de l'encens. Et un ange du Seigneur lui apparut se tenant debout à droite de l'autel de l'encens. Et lorsque Zacharie le vit, il fut troublé, et la peur tomba sur lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été entendue, et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. Et tu en auras joie et exultation, et beaucoup se réjouiront à sa naissance. Car il sera grand à la vue du Seigneur, et ne boira ni vin, ni boisson forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint, des mêmes l'utérus de sa mère. Et beaucoup des enfants d'Israël se tourneront vers le Seigneur leur Dieu. Et il ira devant lui dans l'Esprit et le pouvoir d'Elie, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants, et les désobéissant à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple prédisposé pour le Seigneur. Et Zacharie dit à l'ange, à quoi connaîtrai-je cela ? Car je suis un homme âgé, et ma femme est bien avancée en âge. Et l'ange répondant, lui dit, Je suis Gabriel, qui me tient dans la présence de Dieu, et suis envoyé pour te parler, et te déclarer ses heureuses nouvelles. Et, voici, tu seras muet, et incapable de parler, jusqu'au jour où ces choses seront exécutées, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui se réaliseront en leur temps. Et le peuple attendait Zacharie, et était surpris de ce qu'il tardait si longtemps dans le Temple. Et quand il sortit, il ne pouvait leur parler, et ils perçurent qu'il avait eu une vision dans le Temple, car il leur faisait des signes, et resta sans voix. Et il arriva que, dès que les jours de son ministère furent accomplis, il partit pour sa propre maison. Et après ces jours, sa femme Élisabeth conçut, et se cacha durant cinq mois, disant, Le Seigneur a ainsi agi avec moi au jour où il m'a regardé, pour ôter mon outrage du milieu des hommes. Et au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, vers une vierge fiancée à un homme de la maison de David, dont le nom était Joseph, et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange entra chez elle, et dit, Salut, toi qui es grandement favorisé, le Seigneur est avec toi, béni es-tu parmi les femmes. Et lorsqu'elle le vit, elle fut troublée par son propos, et elle réfléchissait quelle sorte de salutation cela pouvait être. Et l'ange lui dit, N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé faveur devant Dieu. Et, voici, tu concevras dans ton utérus, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand, et sera appelé le fils du plus haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David, et il règnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son royaume sera sans fin. Alors Marie dit à l'ange, Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme. Et l'ange répondit et lui dit, L'Esprit Saint viendra sur toi, et le pouvoir du plus haut te couvrira de son ombre, par conséquent cette sainte chose qui naîtra de toi sera appelée le fils de Dieu. Et, voici, ta cousine Élisabeth, elle a aussi conçu un fils en sa vieillesse, et elle est dans son sixième mois, elle qui était appelée stérile. Car avec Dieu rien ne sera impossible. Et Marie dit, Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange partit d'auprès d'elle. Et Marie se leva en ces jours-là, et s'en alla en hâte vers la province des collines, dans une ville de Juda, et entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. Et il arriva, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, que le bébé tressaillit dans son utérus, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et elle s'exprima d'une voix retentissante, et dit, Bénie es-tu parmi les femmes, et Bénie est le fruit de ton utérus. Et d'où me vient ceci, que la mère de mon Seigneur vienne à moi. Car, voici, dès que la voix de ta salutation a résonné à mes oreilles, le bébé a sursauté dans mon utérus. Et Bénie est celle qui a cru, car il y aura une réalisation de ces choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Et Marie dit, Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur. Car il a regardé la bassesse de sa servante, car, voici, désormais toutes les générations m'appelleront Bénie. Car celui qui est puissant m'a fait de grandes choses, et saint est son nom. Et sa miséricorde est sur ceux qui le craignent de génération en génération. Il a montré la vigueur de son bras, il a dispersé les orgueilleux dans l'imagination de leur cœur. Il a fait tomber les puissants du haut de leur siège, et a élevé ceux de basse condition, il a rassasié l'affamé de bonnes choses, et le riche il l'a renvoyé à vide. Il a aidé son serviteur Israël, en souvenir de sa miséricorde, comme il avait parlé à nos pères, à Abraham, et à sa semence pour toujours. Et Marie demeura avec elle environ trois mois, et retourna dans sa propre maison. Or le terme d'Élisabeth arriva où elle devait accoucher, et elle mit au monde un fils. Et ses voisins et ses cousins apprirent comment le Seigneur avait montré sa grande miséricorde sur elle, et ils se réjouirent avec elle. Et il arriva qu'au huitième jour ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelèrent Zacharie, d'après le nom de son père. Et sa mère répondit et dit, « Non pas ainsi, mais il sera appelé Jean. » Et ils lui dirent, « Il n'y a personne de ta parenté qui soit appelé par ce nom. » Et ils firent des signes à son père, « Comment voulait-il qu'il fût appelé ? » Et il demanda une tablette et écrivit disant, « Son nom est Jean. » Et ils furent tous surpris. Et immédiatement sa bouche fut ouverte, et sa langue fut déliée, et ils parlaient et louaient Dieu. Et la crainte vint sur tous ceux qui demeuraient autour d'eux, et tous ces dires se propagèrent de tous côtés dans toute la province des collines de Judée. Et tous ceux qui les entendirent les mirent dans leur cœur, disant, « Que sera donc cet enfant ? » Et la main du Seigneur était avec lui. Et son père Zacharie fut rempli de l'Esprit Saint, et prophétisa, disant, « Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité une corne de salut dans la maison de son serviteur David, comme il en avait parlé par la bouche de ces saints prophètes, qui ont été depuis le commencement du monde, que nous devions être sauvés de nos ennemis, et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour exécuter la miséricorde promise à nos pères et se souvenir de sa sainte alliance, le serment qu'il a juré à Abraham notre père, qu'il nous accorderait, qu'étant délivré de la main de nos ennemis, nous puissions le servir sans crainte, en sainteté et droiture devant lui, tous les jours de notre vie. Et toi, enfant, tu seras appelé le prophète du plus haut, car tu iras devant la face du Seigneur, pour préparer ses chemins, pour donner la connaissance du salut à son peuple par la rémission de leurs péchés, par la tendre miséricorde de notre Dieu, par laquelle l'aube du jour d'en haut nous a visités, pour donner la lumière à ceux qui sont assis dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort, pour guider nos pieds dans le chemin de la paix. Et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, et il était dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Luc, chapitre 2. Et il arriva en ces jours-là, qu'on publia un décret de César Auguste, afin que tout le monde soit taxé. Et cette taxation fut faite pour la première fois lorsque Cyrenius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient pour être taxés, chacun dans sa propre ville. Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, dans la ville de David, qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, pour être taxé avec Marie, engagée à être sa femme, laquelle était avancée dans sa grossesse. Et ce fut ainsi, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait accoucher furent accomplis. Et elle mit au monde son fils premier-né, et l'enmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans la même province des bergers restant dans les champs et veillant leurs troupeaux pendant la nuit. Et, voici, l'ange du Seigneur vint sur eux, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux, et ils eurent grande peur. Et l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car, voici, je vous apporte de bonnes nouvelles de grande joie, qui seront pour tous les peuples. Car aujourd'hui vous est né, dans la ville de David, un Sauveur, qui est Christ le Seigneur. Et cela sera un signe pour vous, vous trouverez le bébé enmailloté, couché dans une crèche. Et soudain il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux les plus hauts, et sur terre paix, bonne volonté envers les hommes. » Et il arriva, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner dans le ciel, que les bergers se dirent l'un l'autre, « Allons maintenant jusqu'à Bethléem, et voyons cette chose qui est arrivée, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils vinrent en hâte, et trouvèrent Marie, et Joseph, et le bébé couché dans une crèche. Et lorsqu'ils l'eurent vu, ils firent connaître de tous côtés ce qui leur avait été dit concernant cet enfant. Et tous ceux qui l'entendirent étaient surpris de ces choses qui leur étaient racontées par les bergers. Mais Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues, conformément à ce qui leur avait été dit. Et quand les huit jours furent achevés pour la circoncision de l'enfant, son nom fut appelé Jésus, lequel avait été ainsi nommé par l'ange avant qu'il soit conçu dans l'utérus. Et quand les jours de la purification de Marie, selon la loi de Moïse, furent accomplis, ils l'amènerent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, comme il est écrit dans la loi du Seigneur, tout mal qui ouvre l'utérus sera appelé saint au Seigneur et pour offrir un sacrifice selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon et cet homme était juste et dévot, attendant la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Et il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant qu'il n'ait vu le Christ du Seigneur. Et il vint au Temple par l'Esprit et quand les parents amènerent l'enfant Jésus pour faire à son égard d'après la coutume de la loi, alors il le prit dans ses bras et bénit Dieu et dit, Seigneur, laisse maintenant partir ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant la face de tous les peuples une lumière pour éclairer les gentils et la gloire de ton peuple Israël. Et Joseph et sa mère s'émerveillaient de ces choses qu'on disait de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, Voici, cet enfant est établi pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et pour un signe contre lequel on parlera, oui, une épée transpercera aussi d'un bout à l'autre ta propre âme afin que les pensées de beaucoup de cœur puissent être révélées. Et il y avait Anne, une prophétesse, la fille de Fanuel, de la tribu d'Azer, elle était d'un grand âge et avait vécu avec son mari sept ans depuis sa virginité, et elle était veuve, âgée d'environ 84 ans, laquelle ne quittait pas le Temple, mais servait Dieu par des jeûnes et des prières nuit et jour. Et elle, arrivant à cet instant, de même remercia le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui à Jérusalem attendaient la rédemption. Et lorsqu'ils eurent exécuté toutes les choses selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur propre ville. Et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Or ses parents allaient à Jérusalem chaque année à la fête de la Pâque. Et quand il eut douze ans, ils montèrent à Jérusalem, suivant la coutume de la fête. Et lorsque les jours furent révolus, comme ils s'en retournaient, l'enfant Jésus s'attarda à Jérusalem, et Joseph et sa mère ne le savaient pas. Mais eux, supposant qu'il avait été en leur compagnie, firent une journée de chemin, et ils le cherchèrent parmi leurs parentés et connaissances. Et lorsqu'ils ne le trouvèrent pas, ils retournèrent à Jérusalem, le cherchant. Et il arriva qu'après trois jours ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et leur posant des questions. Et tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de sa compréhension et de ses réponses. Et lorsqu'ils le virent, ils furent stupéfaits, et sa mère lui dit, « Fils, pourquoi as-tu ainsi agi avec nous ? Voici ton père et moi te cherchions, étant affligés. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? » Et ils ne comprirent pas le propos qu'il leur disait. Et il descendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis, mais sa mère gardait tous ses dires dans son cœur. Et Jésus augmentait en sagesse et en stature et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Luc, chapitre 3 Or en la quinzième année du règne de Tibère-César, Ponce-Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, et son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et de la région de la Trachonite, et l'Isanias tétrarque d'Abilène, à Nécaïph, étant les grands prêtres, la parole de Dieu vint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il vint dans toute la province des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, comme il est écrit dans le livre des paroles d'Esaïe le prophète, disant, « La voix d'un homme criant dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline seront abaissées, et ce qui est tortueux sera rendu droit, et les chemins déformés seront aplani, et toute chair verra le salut de Dieu. » Puis il dit à la multitude qui venait pour être baptisée par lui, « Aux générations de vipères, qui vous a avertis de fuir le courroux à venir. Produisez donc des fruits dignes de repentance, et ne commencez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour notre père, car je vous dis, que Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham à partir de ces pierres. Et maintenant aussi la cognée est placée contre la racine des arbres, par conséquent tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Et le peuple lui demanda, disant, « Que ferons-nous donc ? » Il répondit, et leur dit, « Que celui qui a deux manteaux, qu'il donne à celui qui n'en a pas, et que celui qui a de la nourriture, fasse de même. » Puis vinrent aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que ferons-nous ? » Et il leur dit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été assigné. » Et les soldats de même lui demandèrent, disant, « Et que ferons-nous ? » Et il leur dit, « Ne faites violence à aucun homme et n'accusez personne faussement, et soyez satisfaits de votre salaire. » Et comme le peuple était dans l'attente et que tous les hommes réfléchissaient en leur cœur à l'égard de Jean, s'il était le Christ ou pas, Jean répondit, disant à eux tous, « Je vous baptise en effet avec l'eau, mais un plus puissant que moi vient, dont je ne suis pas digne de délier le lacet de ses chaussures, il vous baptisera avec l'Esprit Saint et avec du feu, son vent est dans sa main, et il nettoiera pleinement son air, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille au feu qui ne peut être éteint. » Et dans ces exhortations, il prêchait beaucoup d'autres choses au peuple. Mais Hérode le Tétrarch étant réprimandé par lui au sujet d'Hérodias, femme de Philippe son frère, et pour tous les mots qu'Hérode avait fait, ajouta encore par-dessus toutes les autres celles-ci, qu'il enferma Jean en prison. Or quand tout le peuple fut baptisé, il arriva que Jésus étant aussi baptisé et priant, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui en une forme corporelle comme une colombe et une voix vint du ciel, qui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je prends grand plaisir. » Et Jésus lui-même venait d'avoir environ trente ans et temps, comme on le supposait, le Fils de Joseph, qui était le Fils d'Élie, qui était le Fils de Mata, qui était le Fils de Lévi, qui était le Fils de Melchi, qui était le Fils de Janna, qui était le Fils de Joseph, qui était le Fils de Matathias, qui était le Fils d'Amos, qui était le Fils de Nahum, qui était le Fils d'Élie, qui était le Fils de Nagj, qui était le Fils de Maat, qui était le Fils de Matathias, qui était le fils de Semi, qui était le fils de Joseph, qui était le fils de Juda, qui était le fils de Johanna, qui était le fils de Reza, qui était le fils de Zorobabel, qui était le fils de Salatiel, qui était le fils de Neri, qui était le fils de Melchi, qui était le fils d'Adi, qui était le fils de Kozam, qui était le fils d'Elmodam, qui était le fils de Her, qui était le fils de José, qui était le fils d'Eliézer, qui était le fils de Jorim, qui était le fils de Mata, qui était le fils de Lévi, qui était le fils de Siméon, qui était le fils de Juda, qui était le fils de Joseph, qui était le fils de Jonan, qui était le fils d'Eliakim, qui était le fils de Méléa, qui était le fils de Ménan, qui était le fils de Matata, qui était le fils de Nathan, qui était le fils de David, qui était le fils de Jessé, qui était le fils d'Obed, qui était le fils de Boaz, qui était le fils de Salmon, qui était le fils de Nasson, qui était le fils d'Aminadab, qui était le fils d'Aram, qui était le fils d'Esrom, qui était le fils de Fares, qui était le fils de Juda, qui était le fils de Jacob, qui était le fils d'Isaac, qui était le fils d'Abraham, qui était le fils de Tara, qui était le fils de Nacor, qui était le fils de Sarush, qui était le fils de Ragaou, qui était le fils de Phalèque, qui était le fils de Héber, qui était le fils de Salah, qui était le fils de Cain, qui était le fils d'Arphaxad, qui était le fils de Sème, qui était le fils de Noé, qui était le fils de Lamech, qui était le fils de Mat stam ! qui était le fils de Jareh de qui était le fils de Màla-lêel, qui était le fils de Kain qui était le fils d'Enoce, qui était le fils de 그, qui était le fils d'Adam, qui était le fils de Dieu. Luc. 4 Et Jésus étant rempli de l'Esprit-Saint revint du Jourdain et fut Conduit par l'Esprit dans le désert, étant pendant quarante jours tenté par le diable. Et il ne mangea rien durant ces jours-là, et lorsqu'ils furent terminés, ensuite il eut faim. Et le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre afin qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, disant, « Il est écrit, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Et le diable le menant sur une haute montagne, lui montra en l'espace d'un moment tous les royaumes du monde. Et le diable lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et leur gloire, car cela m'est remis, et je le donnerai à qui je veux. Si donc tu m'adores, tout sera à toi. » Et Jésus répondit et lui dit, « Va derrière moi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu serviras. » Et il le mena à Jérusalem, et il le plaça sur un pinacle du Temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, « Il donnera à ses anges de se charger de toi, pour te garder, et ils te porteront dans leurs mains, de peur qu'en aucun moment tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Et Jésus répondant, lui dit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Et lorsque le diable eut achevé toute la tentation, il se retira de lui pour un temps. Et Jésus retourna en Galilée dans le pouvoir de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région d'alentour. Et il enseignait dans leur synagogue, étant glorifié de tous. Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et, comme était sa coutume, il entra dans la synagogue, le jour du sabbat, et se leva pour lire. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Et quand il eut ouvert le livre, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'Évangile aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs, et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris, pour prêcher l'année acceptable du Seigneur. Et il ferma le livre, et le rendit au ministre, et s'assit. Et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Et il commença à leur dire, « Aujourd'hui cette écriture est accomplie dans vos oreilles. » Et tous lui rendaient témoignage, et étaient surpris par les paroles gracieuses qui procédaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-il pas le fils de Joseph ? » Et il leur dit, « Vous me direz sûrement ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, tout ce que nous avons entendu dire avoir été fait à Capernaum, fais-le aussi ici dans ton pays. » Et il dit, « En vérité je vous dis, aucun prophète n'est reçu dans son propre pays. » Et je vous dis une vérité, il y avait beaucoup de veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, quand il y eut une grande famine dans tout le pays, mais Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, sauf à Sarrepta, une ville de Sidon, chez une femme qui était veuve. Et il y avait beaucoup de lépreux en Israël à l'époque d'Élisée le prophète, et aucun d'eux ne fut rendu net, sauf Nahaman, le Syrien. Et tous dans la synagogue, quand ils entendirent ces choses, furent remplis de courroux, et ils se levèrent et l'expulsèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au bord escarpé de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, pour qu'ils puissent le précipiter en bas la tête la première. Mais lui passant au milieu d'eux, poursuivit son chemin, et descendit à Capernaum, une ville de Galilée, et les enseignait les jours de Saba. Et ils étaient étonnés de sa doctrine, car sa parole était avec pouvoir. Et il y avait dans la synagogue un homme, qui avait un esprit d'un diable impur, et il cria d'une voix retentissante, disant, « Laisse-nous tranquilles, qu'avons-nous à faire avec toi, toi Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous tuer, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le reprit, disant, « Tais-toi, et sors de lui. » Et quand le diable l'eut jeté au milieu de tous, il sortit de lui, et ne lui fit aucun mal. Et ils furent tous stupéfaits, et parlaient entre eux, disant, « Quelle parole est celle-ci, car il commande avec autorité et pouvoir aux esprits impurs, et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans chaque endroit de la province alentour. Et il se leva et sortit de la synagogue, et entra dans la maison de Simon. Et la belle-mère de Simon avait une forte fièvre, et ils le supplièrent pour elle. Et il se pencha sur elle, et reprit la fièvre, et celle-ci la quitta, et immédiatement elle se leva et les servit. Or lorsque le soleil fut couché, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les lui amènerent, et il posa ses mains sur chacun d'eux, et les guérit. Et les diables sortaient aussi de beaucoup, criant et disant, « Tu es Christ le Fils de Dieu ! » Et lui, les reprenant ne leur permettait pas de parler, car il savait qu'il était Christ. Et lorsqu'il fit jour, il partit et alla dans un lieu désert, et le peuple le chercha, et vint jusqu'à lui et le retint, afin qu'il ne les quitte pas. Et il leur dit, « Je dois prêcher le royaume de Dieu à d'autres villes aussi, car c'est pour cela que je suis envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de Galilée. Luc, chapitre 5 Et il arriva, comme le peuple se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, qu'il se tint sur le bord du lac de Génézareth, et il vit deux bateaux se trouvant au bord du lac, mais les pêcheurs en étaient descendus et étaient en train de laver leur filet. Et il monta dans l'un des bateaux, lequel était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Et il s'assit, et enseignait le peuple depuis le bateau. Or quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Prends-le large dans l'eau profonde et lâchez vos filets pour une prise. » Et Simon répondant, lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et n'avons rien pris, néanmoins à ta parole, je lâcherai le filet. » Et lorsqu'ils eurent fait cela, ils enfermèrent une grande multitude de poissons, et leurs filets se rompaient. Et ils firent signe à leur partenaire, qui était dans l'autre bateau, afin qu'ils viennent les aider. Et ils vinrent et remplirent les deux bateaux, de sorte qu'ils commençaient à couler. Lorsque Simon-Pierre vit cela, il tomba à terre au genou de Jésus, disant, « Ô Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pêcheur. » Car il était étonné, et tous ceux qui étaient avec lui, à la prise de poissons qu'ils avaient faites, et Jacques aussi l'était, et Jean, les fils de Zébédée, qui étaient partenaires de Simon. Et Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu attraperas des hommes. » Et quand ils eurent ramené leur bateau à terre, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Et il arriva que, lorsqu'il était dans une certaine ville, voici un homme couvert de lèpre, qui voyant Jésus, tomba sur son visage, et le supplia, disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre net. » Et il étendit sa main et le toucha, disant, « Je le veux, sois net. » Et immédiatement la lèpre le quitta. Et il lui recommanda de ne le dire à aucune personne, mais va, montre-toi au prêtre, et offre pour t'avoir rendu net, selon ce que Moïse a commandé, pour leur être un témoignage. Mais sa renommée se répandait de plus en plus de tous côtés, et de grandes multitudes s'assemblaient pour l'entendre et pour être guéris par lui de leurs infirmités. Et il se retira dans le désert et priait. Et il arriva un certain jour, pendant qu'il enseignait, que des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis là, lesquels étaient venus de chaque ville de Galilée, et de Judée et de Jérusalem, et le pouvoir du Seigneur était présent pour les guérir. Et, voici, des hommes amenairent sur un lit un homme qui était paralysé, et ils cherchaient le moyen pour le faire entrer et pour le mettre devant lui. Et lorsqu'ils ne trouvèrent pas par quel côté ils pourraient le faire entrer à cause de la multitude, ils allèrent sur le toit, et le descendirent à travers la couverture du toit avec son lit, au milieu, devant Jésus. Et lorsqu'il vit leur foi, il lui dit, « Hommes, tes péchés te sont pardonnés. » Et les scribes et les pharisiens commencèrent à raisonner, disant, « Qui est celui-ci, qui dit des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ? » Mais lorsque Jésus perçut leurs pensées, répondant, il leur dit, « Que raisonnez-vous dans vos cœurs, lequel est le plus facile, de dire, « Tes péchés te sont pardonnés », ou dire, « Lève-toi, et marche. » Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit à l'homme atteint de paralysie, « Je te dis, lève-toi, et emporte ton lit, et va dans ta maison. » Et immédiatement il se leva devant eux, et prit ce sur quoi il était allongé, et partit à sa maison, glorifiant Dieu. Et ils furent tous stupéfaits, et ils glorifiaient Dieu, et furent remplis de crainte, disant, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Et après ces choses il sortit, et vit un publicain nommé Lévi, assis au poste de douane, et il lui dit, « Suis-moi. » Et il laissa tout, se leva et le suivit. Et Lévi lui fit un grand festin dans sa maison, et il y avait un grand nombre de publicains et d'autres personnes qui s'assirent avec eux. Mais leurs scribes et pharisiens murmuraient contre ces disciples, disant, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains et des pécheurs ? » Et Jésus répondant, leur dit, « Ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance. » Et ils lui dirent, « Pourquoi les disciples de Jean jeûnent-ils souvent et font-ils des prières de même que les disciples des pharisiens alors que les tiens mangent et boivent ? » Et il leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les enfants de la chambre nuptiale pendant que l'époux est avec eux ? » Mais les jours viendront où l'époux leur sera retiré et ils jeûneront en ces jours-là. Et il leur dit aussi une parabole, « Personne ne met une pièce d'un vêtement neuf à un vieux vêtement, autrement, le neuf déchire le vieux, et la pièce prise du neuf ne s'accorde pas avec le vieux. Et aucun homme ne met le vin nouveau dans de vieilles bouteilles, autrement le vin nouveau ferait éclater les bouteilles et se répandrait, et les bouteilles seraient perdues. Mais le vin nouveau doit être mis dans des bouteilles neuves, et les deux sont conservés. Aussi aucun homme qui, ayant bu du vin vieux, veuille aussitôt du nouveau, car il dit, « Le vieux est meilleur. » Luc, chapitre 6 Et il arriva pendant le deuxième sabbat après le premier, qu'il passait par des champs de maïs, et ses disciples arrachaient des épis de maïs, et les mangeaient, les frottant entre leurs mains. Et certains des pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire les jours de sabbat ? » Et Jésus leur répondant dit, « N'avez-vous pas même lu ceci, ce que fit David, quand il eut faim, et ce qui était avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, et prit et mangea le pain de présentation, et en donna aussi à ceux qui étaient avec lui, ce qui n'est pas permis de manger, sauf pour les prêtres seuls. Et il leur dit, que le Fils de l'homme est Seigneur aussi du sabbat. Et il arriva aussi en un autre sabbat, qu'il entra dans la synagogue et qu'il enseigna, et il y avait là un homme dont la main droite était atrophiée. Et les scribes et les pharisiens l'observaient pour voir s'ils guériraient le jour du sabbat, afin qu'ils puissent trouver une accusation contre lui. Mais il connut leur pensée, et dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi et tiens-toi debout au milieu. » Et il se leva et se tint debout. Alors Jésus leur dit, « Je vous demanderai une chose, est-il permis les jours de sabbat de faire du bien, ou de faire du mal, de sauver une vie ou de la détruire ? » Et les regardant tous à la ronde, il dit à l'homme, « Et tend ta main. » Et il le fit, et sa main fut restaurée entièrement comme l'autre. Et ils furent remplis de folie, et s'entretenaient ensemble de ce qu'ils pourraient faire à Jésus. Et il arriva en ces jours-là, qu'il alla sur une montagne pour prier, et continua toute la nuit en prière à Dieu. Et lorsqu'il fit jour, il appela à lui ses disciples, et il en choisit douze d'entre eux, qu'il nomma aussi apôtre, Simon, qu'il nomma aussi Pierre, et André son frère, Jacques et Jean, Philippe et Barthélimy, Mathieu et Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, et Simon appelé Zélote, et Jude, le frère de Jacques, et Judas Iscariot, qui aussi était le traître. Et il descendit avec eux, et se tint dans la plaine, et en compagnie de ses disciples et d'une grande multitude de personnes de toute la Judée et de Jérusalem, et de la côte maritime de Tyre et de Sidon, lesquels étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leurs maux, et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, et ils furent guéris. Et toute la multitude cherchait à le toucher, car une vertu sortait de lui, et les guérissait tous. Et il leva ses yeux sur ses disciples et dit, « Béni, êtes-vous, vous pauvres, car à vous est le royaume de Dieu. Béni êtes-vous, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Béni êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Béni serez-vous quand les hommes vous haïront, et quand ils vous sépareront de leur compagnie, et vous outrageront et rejetteront votre nom comme mauvais, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et sautez de joie, car, voici, votre récompense est grande dans le ciel, car leurs pères ont agi de la même manière envers les prophètes. Mais malheur à vous qui êtes riches, car vous avez reçu votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et pleurerez. Malheur à vous, quand tous les hommes diront du bien de vous, car leurs pères ont fait de même aux faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui entendez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui avec malignité se servent de vous. Et à celui qui te frappe sur une joue, offre aussi l'autre, et à celui qui te prend ta cape, ne l'empêche pas de prendre ton manteau aussi. Donne à quiconque te demande, et à celui qui prend tes biens ne les lui redemande pas. Et comme vous voulez que les hommes vous fassent, faites-leur aussi de même. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quel remerciement en avez-vous, car les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel remerciement en avez-vous, car les pêcheurs en effet font aussi de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel remerciement en avez-vous, car les pêcheurs aussi prêtent aux pêcheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, et faites du bien, et prêtez, sans rien espérer en retour, et votre récompense sera grande, et vous serez les enfants du plus haut, car il est bon envers les ingrats et envers les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père aussi est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés, pardonnez, et vous serez pardonnés, donnés, et il vous sera donné, les hommes vous donneront dans votre sein, une bonne mesure, pressée, et secouée et débordante. Car de la même mesure que vous mesurez il vous sera mesuré en retour. Et il leur disait une parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle, ne tomberont-ils pas tous deux dans le fossé ? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais celui qui est parfait sera comme son maître. Et pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne discernes-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, quand toi-même ne vois pas la poutre qui est dans ton propre œil ? » Toi hypocrite, retire d'abord la poutre de ton propre œil, et alors tu verras clairement pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Car un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, pas plus qu'un arbre mauvais ne produit de bons fruits. Car chaque arbre est connu par son propre fruit. Car les hommes ne recueillent pas des figues sur des épines et ne recueillent pas non plus des raisins sur un buisson de ronces. Un homme bon du bon trésor de son cœur sort ce qui est bon, et un homme mauvais du mauvais trésor de son cœur sort ce qui est mauvais, car de l'abondance du cœur sa bouche parle. Et pourquoi m'appelez-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis ? Quiconque vient à moi, et entend mes dires, et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable, il est semblable à un homme lequel bâtit une maison, et creusa profondément, et posa la fondation sur un roc, et lorsque l'inondation s'éleva, le torrent frappa avec véhémence contre cette maison, et il n'a pu l'ébranler, car elle était fondée sur un roc. Mais celui qui entend, et qui ne met pas en pratique, est comme un homme qui bâtit sans une fondation une maison sur la terre, contre laquelle le torrent a frappé avec véhémence, et immédiatement elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Luc, chapitre 7. Or lorsqu'il eut achevé tous ses propos devant le peuple, il entra dans Capernaum. Et le serviteur d'un certain centurion, qui lui était cher, était malade, et prêt de mourir. Et lorsqu'il entendit parler de Jésus, il envoya vers lui des anciens des Juifs, l'implorant de venir guérir son serviteur. Et quand ils vinrent à Jésus, ils le suppliaient instamment, disant, que celui pour lequel il ferait cela était digne, car il aime notre nation, et il nous a bâtit une synagogue. Alors Jésus alla avec eux. Et comme déjà il n'était pas loin de la maison, le centurion envoya vers lui des amis, lui disant, Seigneur, ne te dérange pas, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, c'est pourquoi je ne me suis pas jugé digne d'aller moi-même vers toi, mais dis une parole, et mon serviteur sera guéri. Car je suis aussi un homme placé sous autorité, ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces choses, il s'émerveilla de lui, et se retourna et dit au peuple qui le suivait, Je vous le dis, je n'ai pas trouvé de si grande foi, non, pas même en Israël. Et ceux qui avaient été envoyés, de retour à la maison, trouvèrent le serviteur qui avait été malade, se portant bien. Et il arriva le jour suivant, qu'il alla dans une ville appelée Naïne, et beaucoup de ses disciples allèrent avec lui, et un grand nombre de personnes. Or lorsqu'il s'approcha de la porte de la ville, voici, ont porté dehors un homme mort, le seul fils de sa mère, et elle était veuve, et un grand nombre de personnes de la ville était avec elle. Et quand le Seigneur la vit, il eut compassion d'elle, et lui dit, ne pleure pas. Et il s'approcha, et toucha la bière, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et celui qui était mort s'assit, et commença à parler. Et il le rendit à sa mère. Et ils furent tous saisis de crainte, et ils glorifièrent Dieu, disant, qu'un grand prophète s'est levé parmi nous, et, que Dieu a visité son peuple. Et cette rumeur à son sujet se répandit dans toute la Judée, et dans toute la région d'alentour. Et les disciples de Jean lui déclarèrent toutes ces choses. Et Jean ayant appelé à lui deux de ses disciples, les envoya à Jésus, disant, es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Quand les hommes furent arrivés à lui, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi, disant, es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Et à cette même heure, il en rétablit beaucoup de leurs infirmités, et de leurs mots et d'esprit mauvais, et il donna la vue à beaucoup qui étaient aveugles. Alors Jésus répondant, leur dit, allez, et dites à Jean les choses que vous avez vues et entendu, comment les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont rendus nets, les sourds entendent, les morts ressuscitent, l'Évangile est prêché aux pauvres. Et béni est quiconque, qui ne sera pas offensé à cause de moi. Et quand les messagers de Jean furent partis, il commença à parler au peuple concernant Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert, un roseau secoué par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir, un homme vêtu d'habillement délicat ? Voici, ceux qui sont magnifiquement revêtus, et qui vivent dans l'opulence, sont dans les cours des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète. Oui, vous dis-je, et bien plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. Car je vous dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas un plus grand prophète que Jean le Baptiste, mais celui qui est le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'entendait, et les publicains, justifiaient Dieu, ayant été baptisés du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les hommes de loi rejetaient le conseil de Dieu contre eux-mêmes, n'ayant pas été baptisés par lui. Et le Seigneur dit, à qui donc comparerais-je les hommes de cette génération, et à qui sont-ils semblables ? Ils sont semblables à des enfants assis sur la place du marché, et appelant les uns aux autres, et disant, nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé, nous avons mené deuil pour vous, et vous n'avez pas pleuré. Car Jean le Baptiste est venu ne mangeant pas de pain, ni ne buvant de vin, et vous dites, il a un diable. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, voici un homme glouton, et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse est justifiée par tous ces enfants. Et un des pharisiens désira qu'il vienne manger chez lui. Et il alla dans la maison du pharisien, et s'assit à table. Et, voici, une femme dans la ville, qui était une péchefresse, quand elle sut que Jésus était assis à table dans la maison du pharisien, apporta une boîte d'albâtre pleine de baume, et se teinta ses pieds derrière lui, pleurant, et commença à laver ses pieds de ses larmes, et les essuyer avec les cheveux de sa tête, et embrasser ses pieds, et les oignait avec le baume. Or lorsque le pharisien qui l'avait convié le vit, il parla en lui-même, disant, « Cet homme, s'il était un prophète, aurait su qui est quelle sorte de femme et celle qui le touche, car elle est une péchefresse. » Et Jésus répondant, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et il dit, « Maître, dis-le. » Il y avait un certain créancier qui avait deux débiteurs, l'un devait cinq cent deniers et l'autre cinquante. Et lorsqu'il n'avait pas de quoi payer, il leur pardonna sincèrement à tous deux. « Dis-moi donc, lequel des deux l'aimera le plus ? » Simon répondit et dit, « Je suppose que c'est celui à qui il a le plus pardonné. » Et il lui dit, « Tu as jugé droitement. » Et il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Vois-tu cette femme, je suis entrée dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a lavé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec les cheveux de sa tête. Tu ne m'as pas donné de baisers, mais cette femme depuis le moment où je suis entrée n'a cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas ouin ma tête d'huile, mais cette femme a ouin mes pieds avec un baume. « C'est pourquoi je te dis, ces péchés, qui sont nombreux, sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui peut est pardonné, celui-là aime peu. » Et il lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Et ceux qui étaient assis à table avec lui commencèrent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne aussi les péchés ? » Et il dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Luc, chapitre 8 Et il arriva après cela, qu'il traversa chaque ville et village, prêchant et démontrant les heureuses nouvelles du royaume de Dieu, et les douze étaient avec lui, et certaines femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et d'infirmités, savoir, Marie appelée Magdelaine, de laquelle était sortie sept diables, et Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, et Suzanne, et beaucoup d'autres, qui le servaient de leur substance. Et quand un grand nombre de personnes s'étaient assemblées et étaient venues à lui de chaque ville, il parla par une parabole, un semeur sortit pour semer sa semence, et comme il semait, quelques grains tombèrent au bord du chemin, et furent piétinés, et les oiseaux les dévorèrent. Et quelques-uns tombèrent sur un roc, et dès qu'ils levèrent, ils desséchèrent, parce qu'il manquait d'humidité. Et quelques-uns tombèrent parmi les épines, et les épines levèrent avec le grain, et l'étouffèrent. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre, et levèrent, et portèrent du fruit, au centuple. Et lorsqu'il eut dit ces choses, il s'écria, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et ses disciples lui demandèrent, disant, « Que peut-être cette parabole ? » Et il dit, « C'est à vous qu'il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais aux autres, en parabole, afin qu'en voyant ils ne puissent voir, et qu'en entendant ils ne puissent comprendre. » Or la parabole est ceci, la semence est la parole de Dieu. Ceux au bord du chemin, sont ceux qui entendent, puis vient le diable, et il enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient, et soient sauvés. Ceux sur le roc, sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, reçoivent la parole avec joie, et ceux-ci n'ont aucune racine, lesquels croient pour un instant, et au moment de la tentation ils dépérissent. Et ceux qui tombent à parmi les épines, ce sont ceux qui, quand ils ont entendu, s'en vont, et sont étouffés par les soucis, et la richesse et les plaisirs de cette vie, et ils ne portent aucun fruit à maturité. Mais ceux qui tombent à dans la bonne terre ce sont ceux, qui ayant entendu la parole la retiennent dans un cœur honnête et bon, et portent du fruit avec patience. Aucun homme lorsqu'il a allumé une bougie, ne la couvre d'un vase, ni ne la met sous un lit, mais la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent puissent voir la lumière. Car rien n'est secret qui ne sera rendu manifeste, ni aucune chose cachée, qui ne sera connue et ne viendra au grand air. Prenez donc garde comment vous entendez, car quiconque a à lui il sera donné, et quiconque n'a pas de lui il sera pris même ce qu'il semble avoir. Alors sa mère et ses frères vinrent à lui, et ils ne pouvaient l'approcher à cause de la foule. Et on lui rapporta par certains qui lui dirent, ta mère et tes frères se tiennent dehors, désirant te voir. Et il répondit et leur dit, ma mère et mes frères sont ceux qui entendent la parole de Dieu et la pratique. Or il arriva un certain jour, qu'il alla dans un bateau avec ses disciples, et il leur dit, allons vers l'autre côté du lac. Et ils prirent le large. Mais comme il faisait voile, il s'endormit, et une tourmente de vent descendit sur le lac, et ils étaient submergés par l'eau, et ils étaient en péril. Et ils virent à lui et le réveillèrent, disant, maître, maître, nous périssons. Alors il se leva, et reprit le vent et la furie de l'eau, et il cesser, et il y eut le calme. Et il leur dit, où est votre foi ? Et eux, ayant peur, se demandèrent, disant l'un à l'autre, quelle sorte d'homme est-ce, car ils commandent même aux vents et à l'eau, et ils lui obéissent. Et ils arrivèrent à la province des Gadaréniens, qui est de l'autre côté face à la Galilée. Et lorsqu'il descendit à terre, un certain homme le rencontra hors de la ville, lequel était possédé de diables depuis longtemps, et ne portait pas d'effet, et ne demeurait dans aucune maison, mais dans les tombes. Quand il vit Jésus, il cria et tomba à terre devant lui, et dit d'une voix retentissante, « Qu'ai-je à faire avec toi, Jésus, toi fils du Dieu le plus haut, je t'en implore, ne me tourmente pas ! » Car il avait commandé à l'esprit impur de sortir de l'homme. Car il l'avait souvent saisi, et il était gardé lié avec des chaînes et des fers, et il rompait les liens, et était poussé par le diable dans le désert. Et Jésus lui demanda, disant, « Quel est ton nom ? » Et il dit, « Légion, parce que beaucoup de diables étaient entrés en lui. » Et il le suppliait qu'il ne leur commande pas d'aller dans l'abîme. Et il y avait là un troupeau de nombreux pourceaux se nourrissant sur la montagne, et il le suppliait qu'il leur permette d'entrer en eux. Et il le leur permit. Alors les diables sortirent de l'homme et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau descendit avec violence l'endroit escarpé dans le lac, et s'étouffèrent. Quand ceux qui les nourrissaient virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans le pays. Alors ils sortirent pour voir ce qui s'était passé, et vinrent à Jésus, et trouvèrent l'homme duquel les diables étaient partis, assis au pied de Jésus, vêtus et sensés, et ils eurent peur. Ceux aussi qui l'avaient vus, leur racontèrent de quelle manière celui qui était possédé par les diables avait été guéri. Alors toute la multitude de gadharéniens le supplia de partir de chez eux, car ils étaient pris d'une grande peur, et il monta dans le bateau et s'en retourna. Or, l'homme duquel les diables étaient partis le supplia de lui permettre d'être avec lui, mais Jésus le renvoya, disant, « Retourne dans ta propre maison, et déclare quelle grande chose Dieu t'a faite ! » Et il s'en alla, et publia par toute la ville quelle grande chose Jésus lui avait faite. Et il arriva, que lorsque Jésus fut de retour, le peuple le reçut volontiers, car tous l'attendaient. Et, voici, un homme vint, nommé Jairus, et il était un dirigeant de la synagogue, et il tomba à terre au pied de Jésus, et le supplia pour qu'il vienne dans sa maison, car il avait une seule fille, d'environ douze ans, et elle était couchée mourante. Mais tandis qu'il y allait, le peuple le bousculait. Et une femme ayant une perte de sang depuis douze ans, laquelle avait dépensé tout son bien en médecin, et n'avait pu être guérie par aucun, vint derrière lui, et toucha le bord de son vêtement, et immédiatement, sa perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touchée ? » Quand tous le niairent, Pierre et ceux qui étaient avec lui, dirent, « Maître, la multitude te bouscule et te presse, et tu dis, « Qui m'a touchée ? » Et Jésus dit, « Quelqu'un m'a touchée, car je perçois qu'une vertu est sortie de moi. » Et lorsque la femme vit qu'elle n'était pas cachée, elle vint en tremblant, et tombant devant lui, elle lui déclara devant tout le peuple pour quelle raison elle l'avait touchée, et comment elle avait été guérie immédiatement. Et il lui dit, « Fille, prends courage, ta foi t'a rendue bien portante, va en paix. » Comme il parlait encore, quelqu'un vint de la maison du dirigeant de la synagogue, lui disant, « Ta fille est morte, ne dérange pas le Maître. » Mais lorsque Jésus l'entendit, il lui répondit, disant, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera rendue bien portante. » Et quand il fut arrivé à la maison, il ne laissa entrer personne sauf Pierre, Jacques et Jean, et le père et la mère de la fillette. Et tous pleuraient et se lamentaient sur elle, mais il dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils le tournèrent en ridicule, sachant qu'elle était morte. Et il les mit tous dehors, et il la prit par la main et appela, disant, « Fillette, lève-toi. » Et son esprit revint, et elle se leva aussitôt, et il commanda de lui donner à manger. Et ses parents furent étonnés, mais il leur recommanda qu'ils ne disent à personne ce qui était arrivé. Luc, chapitre 9 Alors il appela ensemble ses douze disciples, et leur donna pouvoir et autorité sur tous les diables, et de traiter les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et il leur dit, « Ne prenez rien pour votre voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, n'ayez pas non plus chacun deux manteaux. Et dans quelques maisons que vous entriez, demeurez-y et de la partez. Et quiconque ne vous recevra pas, quand vous partirez de cette ville-là, secouez la poussière même de vos pieds, en témoignage contre eux. Et ils partirent et traversèrent les villes, prêchant l'Évangile et guérissant partout. Or Hérode le Tétrarch entendit parler de tout ce qui était fait par lui, et il était perplexe, parce que quelques-uns disaient que Jean était ressuscité d'entre les morts, et quelques-uns, qu'Élie était apparu, et d'autres, que l'un des anciens prophètes était ressuscité. Et Hérode disait, « J'ai décapité Jean, mais qui est celui-ci, dont j'entends de telles choses ? » Et ils désiraient le voir. Et les apôtres, lorsqu'ils furent de retour, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Et il les prit, et se retira en particulier dans un lieu désert appartenant à la ville appelée Bethsaïda. Et le peuple, quand il le sut, le suivit, et il les reçut, et leur parlait du royaume de Dieu, et guérissait ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et quand le jour commença à diminuer, les douze alors vinrent et lui dirent, « Renvoie la multitude, afin qu'ils puissent aller dans les villes et dans les campagnes alentours, et se loger et trouver des victuailles, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Mais il leur dit, « Donnez-leur à manger. » Et ils dirent, « Nous n'avons pas plus de cinq pains et deux poissons, à moins que nous n'allions acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Car ils étaient environ cinq mille hommes. Et il dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de cinquante. » Et ils firent ainsi, et les firent tous asseoir. Alors il prit les cinq pains et les deux poissons, et regardant vers le ciel, il les bénit, et les rompit, et les donna aux disciples pour les mettre devant la multitude. Et ils mangèrent et furent tous rassasiés, et ils furent recueillis des morceaux qui leur restaient douze paniers. Et il arriva, comme il était seul priant, ses disciples étaient avec lui, et il leur demanda, disant, « Qui le peuple dit-il que je suis ? » Eux, répondant, dirent, « Jean le Baptiste, mais quelques-uns disent, « Élie, et d'autres disent, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. » Il leur dit, « Mais qui dites-vous que je suis ? » Pierre répondant, dit, « Le Christ de Dieu. » Et il leur chargea strictement, et leur commanda de ne raconter à personne cette chose, disant, « Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup de choses, et doit être rejeté des anciens et des principaux prêtres et des scribes, et être tué, et être ressuscité le troisième jour. » Et il dit à eux tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et prenne sa croix chaque jour, et me suive. » Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. Car quel est l'avantage pour un homme s'il gagne le monde entier, et qu'il se perd lui-même ou soit rejeté ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa propre gloire, et dans celle de son Père et des Saints-Anges. Mais je vous dis une vérité, il y en a quelques-uns se tenant ici, qui ne goûteront pas la mort, jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu. Et il arriva, environ huit jours après ses dires, qu'il prit Pierre, Jean et Jacques, et monta sur une montagne pour prier. Et comme il priait, la forme de sa figure changea et son habillement était blanc et resplendissant. Et, voici, deux hommes parlaient avec lui, lesquels étaient Moïse et Élie, qui apparurent en gloire, et parlaient de sa mort laquelle ils devaient accomplir à Jérusalem. Mais Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil, et quand ils furent réveillés, ils virent sa gloire, et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Et il arriva, comme il le quittait, que Pierre dit à Jésus, Maître, il est bon pour nous d'être ici, et laisse-nous faire trois tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie, ne sachant ce qu'ils disaient. Tandis qu'ils parlaient ainsi, un nuage vint et les couvrit de son ombre, et ils eurent peur comme ils entraient dans le nuage. Et une voix vint du nuage, disant, Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et lorsque la voix fut partie, Jésus se trouva seul. Et ils le gardèrent caché, et ne racontèrent rien à personne en ces jours-là des choses qu'ils avaient vues. Et il arriva, le lendemain, quand ils furent descendus de la colline, qu'un grand nombre de personnes vintrent à sa rencontre. Et, voici, un homme de la foule s'écria, disant, Maître, je t'implore, regarde mon fils, car il est mon seul enfant. Et, voici, un esprit le saisit, et soudainement il pousse des cris, et il le déchire si bien qu'il en écume de nouveau, et en le meurtrissant le quitte à grand peine. Et j'ai supplié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Et Jésus répondant, dit, Aux générations sans foi et perverses, jusqu'à quand serai-je avec vous, et vous supporterai-je. Amène ici ton fils. Et comme il n'était pas encore arrivé, le diable le jeta à terre, et le déchira. Et Jésus reprit l'esprit impur et guérit l'enfant, et le rendit à son père. Et ils étaient tous stupéfaits du puissant pouvoir de Dieu. Mais tandis que chacun se demandait à propos de toutes les choses que Jésus faisait, il dit à ses disciples, que c'est dire pénètre bien dans vos oreilles, car le fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Mais ils ne comprirent pas ce propos, et il leur était caché, afin qu'ils ne le perçoivent pas, et ils craignaient de lui demander sur ce propos. Alors s'éleva une discussion parmi eux, lequel d'entre eux serait le plus grand. Et Jésus, percevant la pensée de leur cœur, prit un enfant et le plaça auprès de lui, et leur dit, Quiconque recevra cet enfant en mon nom me reçoit, et quiconque me recevra, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, celui-là sera grand. Et Jean répondit et dit, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les diables en ton nom, et nous le lui avons défendu, parce qu'il ne suit pas avec nous. Et Jésus lui dit, Ne lui défendez pas, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et il arriva, lorsque l'heure fut venue où il devait être enlevé, qu'il dressa fermement son visage pour aller à Jérusalem, et envoya des messagers devant lui, et ils allèrent, et entrèrent dans un village des Samaritains, afin de faire les préparatifs pour lui. Et ils ne le reçurent pas, parce que son visage était comme s'il allait à Jérusalem. Et lorsque ses disciples, Jacques et Jean, virent cela, ils dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme aussi fit Élie ? Mais il se tourna et les reprit, et dit, Vous ne savez pas de quelle sorte d'esprit vous êtes. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire les vies des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre village. Et il arriva, comme ils allaient par le chemin, qu'un certain homme lui dit, Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. Et Jésus lui dit, Les renards ont des tanières, et les oiseaux de l'air ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Et il dit à un autre, Suis-moi. Mais il dit, Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. Jésus lui dit, Laisse les morts enterrer leurs morts, mais va, toi et prêche le royaume de Dieu. Et un autre dit aussi, Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord dire adieu à ceux qui sont dans ma maison. Et Jésus lui dit, Aucun homme ayant mis sa main à la charrue et regardant derrière lui, n'est apte pour le royaume de Dieu. Luc, chapitre 10 Après ces choses, le Seigneur en désigna aussi soixante-dix autres, et les envoya deux par deux devant lui, dans chaque ville et en tout lieu où il devait lui-même aller. Par conséquent il leur dit, La moisson est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux, priez donc le Seigneur de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Ne portez ni bourse, ni sacs, ni chaussures, et ne saluez personne en chemin. Et dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord, Paix soit à cette maison. Et si le Fils de Paix est là, votre paix reposera sur elle, sinon, elle retournera à vous. Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant de ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. N'allez pas de maison à maison. Et dans quelque ville que vous entriez et qu'on vous y reçoive, mangez de ce qui sera mis devant vous, et guérissez les malades qui y sont, et dites-leur, Le Royaume de Dieu est venu près de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où ils ne vous reçoivent pas, allez dans ces rues, et dites, La poussière même de votre ville qui s'attache à nous, nous l'essuions contre vous, toutefois soyez sûr de ceci, que le Royaume de Dieu est venu près de vous. Mais je vous dis que ce sera plus supportable pour Sodome en ce jour-là que pour cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaida, car si les puissantes œuvres qui ont été faites au milieu de vous avaient été faites à Thir et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en s'asseyant, vêtues de toile à sacs et de cendres. Mais ce sera plus supportable pour Thir et Sidon au jugement que pour vous. Et toi, Capernaum, qui est exalté jusqu'au ciel, tu seras poussé en bas en enfer. Celui qui vous entend m'entend, et celui qui vous méprise me méprise, et celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé. Et les soixante-dix revinrent avec joie, disant, Seigneur, même les diables nous sont assujettis par ton nom. Et il leur dit, Je contemplais Satan comme un éclair tombé du ciel. Voici, je vous donne le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions, et surtout le pouvoir de l'ennemi, et rien sans aucun doute ne vous fera du mal. Toutefois ne vous réjouissez pas de ceci, que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous plutôt, parce que vos noms sont écrits dans le ciel. En cette même heure, Jésus se réjouit en esprit, et dit, Je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux prudents, et les a révélées au bébé, oui certainement, Père, car cela semble bon à ta vue. Toutes choses me sont données de mon Père, et aucun homme ne connaît qui est le Fils, seulement le Père, et qui est le Père, seulement le Fils, et celui à qui le Fils le révélera. Et il se tourna vers ses disciples, et dit en particulier, Bénissons les yeux qui voient les choses que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ces choses que vous voyez, et ne les ont pas vues, et d'entendre ces choses que vous entendez, et ne les ont pas entendues. Et voici un certain homme de loi se leva, et le tenta, disant, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Il lui dit, Qu'est-il écrit dans la loi, comment lis-tu ? Et répondant il dit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta vigueur, et avec toute ton intelligence, et ton voisin comme toi-même. Et il lui dit, Tu as correctement répondu, Fais cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, Et qui est mon voisin ? Et Jésus, répondant, dit, Un certain homme descendit de Jérusalem à Jéricho, et tomba parmi les voleurs, qui le dépouillèrent de son habillement, et le blessèrent, et partirent, le laissant à demi-mort. Et par chance un certain prêtre descendait par ce chemin-là, et quand il le vit, il passa de l'autre côté. Et de même un lévite lorsqu'il arriva à l'endroit, vint et le regarda, et passa de l'autre côté. Mais un certain Samaritain, qui voyageait, arriva où il était, et quand il le vit, il eut compassion de lui, et alla vers lui, et banda ses blessures, versant de l'huile et du vin, et le mit sur sa propre bête, et le mena à une hôtellerie, et prit soin de lui. Et le lendemain, quand il partit, il tira deux deniers, et les donna à l'hôtelier, et lui dit, Prends soin de lui, et tout ce que tu dépenseras de plus, lorsque je reviens, je te le rembourserai. Lequel donc de ces trois, penses-tu, était le voisin de celui qui tomba parmi les voleurs ? Et il dit, celui qui a manifesté de la miséricorde envers lui. Alors Jésus lui dit, Va, et fais de même. Or il arriva, comme ils allaient, qu'il entra dans un certain village, et une certaine femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur nommée Marie, qui aussi s'assit au pied de Jésus, et écoutait sa parole. Mais Marthe était gênée au sujet d'un service abondant, et vint à lui, et dit, Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule, dis-lui donc qu'elle m'aide. Et Jésus répondit et lui dit, Marthe, Marthe, tu es soucieuse et troublée pour beaucoup de choses, mais une chose est nécessaire, et Marie a choisi cette bonne part, qui ne lui sera pas retirée. Luc, chapitre 11 Et il arriva que comme il était en train de prier en un certain lieu, lorsqu'il eut cessé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a aussi enseigné ses disciples. Et il leur dit, Lorsque vous priez, dites, Notre Père qui es au ciel, ton nom soit sanctifié, ton royaume vienne, ta volonté soit faite, comme au ciel, de même sur la terre. Donne-nous de jour en jour notre pain quotidien, et pardonne-nous nos péchés, car nous aussi pardonnons à quiconque nous est redevable. Et ne nous conduit pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et il leur dit, Lequel de vous aura un ami, et ira vers lui à minuit, et lui dira, Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis au cours de son voyage est venu chez moi, et je n'ai rien à lui présenter. Et celui qui est dedans répondra et dira, Ne me dérange pas, la porte est maintenant fermée, et mes enfants sont avec moi au lit, je ne peux pas me lever étant donné. Je vous dis, même s'il ne se lève pas pour lui en donner, parce qu'il est son ami, cependant à cause de son opportunité il se lèvera et lui en donnera autant qu'il en a besoin. Et je vous dis, demandez, et il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, frappez, et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe il sera ouvert. Si un fils de l'un d'entre vous qui êtes père lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre ? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il à la place un serpent ? Ou s'il lui demande un œuf, lui offrira-t-il un scorpion ? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bons présents à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Et il était en train de chasser un diable, et celui-ci était muet. Et il arriva, lorsque le diable fut sorti, le muet parla, et le peuple était surpris. Mais quelques-uns d'entre eux disaient, il chasse les diables par belles et bubles chefs des diables. Et d'autres, le tentant, recherchaient de lui un signe du ciel. Mais lui, connaissant leur pensée, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est amené à la désolation, et une maison divisé contre une maison tombe. Si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il ? Parce que vous dites que je chasse les diables par belles et bubles. Et si moi, par belles et bubles je chasse les diables, par qui vos fils les chassent-ils ? Par conséquent ils seront vos juges. Mais si, par le doigt de Dieu je chasse les diables, sans aucun doute le royaume de Dieu est venu sur vous. Quand un homme fort armé garde son palais, ses biens sont en paix, mais lorsqu'un plus fort que lui survient, et l'emporte, sur lui, il lui ôte toute son armure dans laquelle il se confiait, et partage ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi et contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides, cherchant du repos, et n'en trouvant pas, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il y vient, il la trouve balayée et garnie. Alors il s'en va, et prend avec lui sept autres esprits plus immoraux que lui-même, et ils entrent et y demeurent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et il arriva, comme il disait ces choses, qu'une certaine femme de la foule éleva sa voix et lui dit, béni soit l'utérus qui t'a porté, et les mamelles que tu as tétées. Mais il dit, oui, plutôt, béni sont ceux qui entendent la parole de Dieu, et qui la gardent. Et quand le peuple se fut rassemblé, il commença à dire, c'est une génération mauvaise, ils recherchent un signe, et il ne leur sera donné aucun signe, sinon le signe de Jonas le Prophète. Car comme Jonas fut un signe au Ninivite, ainsi sera aussi le fils de l'homme pour cette génération. La reine du Sud se lèvera au jugement avec les hommes de cette génération, et les condamnera, car elle vint des parties les plus éloignées de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et, voici, un plus grand que Salomon est ici. Les hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération, et la condamneront, car ils se repentirent à la prédication de Jonas, et, voici, un plus grand que Jonas est ici. Aucun homme lorsqu'il a allumé une bougie, ne la met dans un lieu secret, ni sous un boisseau, mais sur un chandelier, afin que ceux qui entrent, puissent voir la lumière. La lumière du corps est l'œil, par conséquent lorsqu'ton œil est net, ton corps entier aussi est plein de lumière, mais lorsqu'ton œil est mauvais, ton corps aussi est plein d'obscurité. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. Si donc ton corps entier est plein de lumière, n'ayant aucune partie obscure, le tout sera plein de lumière, comme lorsque l'éclat brillant d'une bougie te donne sa lumière. Et comme il parlait, un certain pharisien le supplia de dîner chez lui, et il entra et s'assit à table. Et lorsque le pharisien le vit, il fut surpris de ce qu'il ne s'était pas d'abord lavé avant le dîner. Et le Seigneur lui dit, maintenant, vous pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais votre intérieur est plein de voracité et d'immoralité. Vous insensez, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas aussi fait l'intérieur ? Mais donnez plutôt des aumônes des choses que vous avez, et, voici, toutes choses sont nettes pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, car vous qui payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes sortes de plantes, et laissez le jugement et l'amour de Dieu, vous auriez dû faire cela, et ne pas délaisser les autres. Malheur à vous, pharisiens, car vous aimez les sièges les plus élevés dans les synagogues et les salutations dans les marchés. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous êtes comme les tombeaux qui ne paraissent pas, et les hommes qui marchent sur elles n'en sont pas conscients. Alors un des hommes de loi répondit, et lui dit, Maître, en parlant ainsi tu nous outrages aussi. Et il dit, Malheur à vous aussi, vous hommes de loi, car vous chargez les hommes de pénibles fardeaux à porter, et vous-même ne touchez pas les fardeaux d'un seul de vos doigts. Malheur à vous, car vous bâtissez les sépulcres des prophètes, et vos pères les ont tués. En vérité vous rendez témoignage que vous approuvez les actions de vos pères, car ils les ont en effet tuées, et vous bâtissez leur sépulcre. Par conséquent la sagesse de Dieu a aussi dit, Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils en tueront et persécuteront quelques-uns d'entre eux, afin que le sang de tous les prophètes, qui a été versé depuis la fondation du monde, puisse être requis de cette génération, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui périt entre l'autel et le Temple, en vérité, je vous dis, il sera requis de cette génération. Malheur à vous, hommes de loi, car vous avez retiré la clé de la connaissance, vous n'y êtes pas entrés vous-même, et ceux qui étaient en train d'y entrer vous les en avez empêchés. Et comme il leur disait ces choses, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser avec véhémence, et à le provoquer à parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges, et cherchant à surprendre quelque chose qui sortirait de sa bouche, afin qu'il puisse l'accuser. Luc, chapitre 12 Pendant ce temps, lorsqu'une multitude innombrable de personnes se fût assemblées, à tel point qu'ils se marchaient les uns sur les autres, il commença à dire à ses disciples tout d'abord, « Méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de caché, qui ne sera connu. Par conséquent tout ce que vous avez dit dans l'obscurité sera entendu dans la lumière, et ce que vous avez dit à l'oreille dans les cabinets sera proclamé sur les toits des maisons. Et je vous dis à vous mes amis, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, et après cela, ils ne peuvent rien faire de plus. Mais je vous avertirai d'avance qui vous devez craindre, craignez celui, qui après qu'il a tué, a le pouvoir de jeter en enfer, oui, je vous dis, craignez-le. Ne vantons pas cinq moineaux pour deux sous, et pas un seul d'entre eux n'est oublié devant Dieu. Mais même tous les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez donc pas peur, vous avez plus de valeur que beaucoup de moineaux. Aussi je vous dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu, mais celui qui me renie devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné. Et lorsqu'ils vous mèneront dans les synagogues et aux magistrats et autorités, ne pensez pas comment ou quelle chose vous répondrez, ou de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à l'heure même ce que vous devrez dire. Et quelqu'un de la foule lui dit, Maître, parle à mon frère, afin qu'il partage l'héritage avec moi. Et il lui dit, Homme, qui m'a fait un juge ou un partageur sur vous. Et il leur dit, Prenez garde et méfiez-vous de la convoitise, car la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'il possède. Et il leur dit une parabole, disant, La terre d'un certain homme riche avait rapporté profusément, et il pensait en lui-même, disant, Que ferai-je, parce que je n'ai pas de place où garder mes fruits ? Et il dit, Je ferai ceci, j'abattrai mes granges, et en bâtirai de plus grandes, et j'y garderai tous mes fruits et mes biens. Et je dirai à mon âme, Âme, tu as beaucoup de biens amassés pour beaucoup d'années, prends tes aises, mange, bois, et sois joyeuse. Mais Dieu lui dit, Toi insensé, cette nuit, ton âme te sera requise, alors à qui seront ces choses que tu as préparées ? Ainsi en est-il de celui qui amasse un trésor pour lui-même et n'est pas riche envers Dieu. Et il dit à ses disciples, Par conséquent je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour le corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps est plus que l'habillement. Considérez les corbeaux, car ils ne sèment ni ne moissonnent, lesquels n'ont ni cellier ni grange, et Dieu les nourrit, combien ne valez-vous plus que les oiseaux ? Et lequel de vous peut en s'inquiétant ajouter une coudée à sa stature ? Si donc vous n'êtes pas capable de faire cette chose qui est moindre, pourquoi vous inquiétez-vous pour le reste ? Considérez les lisses, comment ils grandissent, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas, et cependant je vous dis, que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été paré comme l'un d'eux. Si alors Dieu revêt ainsi l'herbage, lequel est toujours hui dans le champ, et qui demain est jeté dans le four, combien plus vous revêtira-t-il, ô vous de petite foi ? Et ne cherchez pas ce que vous mangerez, ou ce que vous boirez, et ne soyez pas non plus dans le doute. Car les nations du monde recherchent toutes ces choses, et votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Mais cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront ajoutées. N'aie pas peur, petits troupeaux, car c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez, et donnez l'aumône, procurez-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor dans les cieux qui ne fait jamais défaut, où aucun voleur n'approche, et où la mythe ne détériore rien non plus. Car là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Que vos reins soient saints, et vos lampes allumées, et vous-même soyez semblables à des hommes qui attendent leur Seigneur, quand il reviendra du mariage, afin que lorsqu'il viendra et qu'il frappera, ils puissent lui ouvrir immédiatement. Bénissons ces serviteurs que le Seigneur quand il viendra, trouvera veillants, en vérité, je vous dis qu'il se scindra lui-même, et les fera s'asseoir à table, et s'avancera et les servira. Et s'il vient à la seconde veille ou s'il vient à la troisième veille, et qu'il les trouve ainsi, bénissons ces serviteurs-là. Et sachez ceci, que si le maître de la maison avait su à quelle heure le voleur allait venir, il aurait veillé, et n'aurait pas laissé sa maison être cambriolée. Soyez donc prêts vous aussi, car le Fils de l'homme vient à l'heure à laquelle vous n'y pensez pas. Alors Pierre lui dit, Seigneur, dis-tu cette parabole à nous, ou aussi à tous ? Et le Seigneur dit, quel est donc ce fidèle et sage intendant, que son Seigneur établira sur sa maisonnée, pour leur donner autant déterminer leur portion de nourriture ? Béni est ce serviteur que son Seigneur quand il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité je vous dis qu'il le fera dirigeant sur tout ce qu'il a. Mais et si ce serviteur dit en son cœur, mon Seigneur retarde sa venue, et qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, et à manger, et à boire, et à s'enivrer, le Seigneur de ce serviteur viendra au jour où il ne l'attend pas, et à l'heure qu'il ignore, et il le coupera en deux, et lui assignera sa part avec les incroyants. Et ce serviteur qui connaissait la volonté de son Seigneur, et ne s'est pas préparé, ni n'a fait selon sa volonté, sera battu de beaucoup de coups. Mais celui qui ne l'a pas connu, et qui a fait des choses dignes de coup, sera battu de peu de coups. Car à quiconque il aura été beaucoup donné il sera beaucoup requis, et à qui les hommes auront beaucoup confié, ils lui demanderont plus encore. Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre, et que veux-je, s'il est déjà allumé. Mais j'ai un baptême dont je dois être baptisé, et combien je suis contracté jusqu'à ce qu'il soit achevé. Supposez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je vous dis, non, mais plutôt la division, car désormais, il y en aura cinq dans une maison, divisé, trois contre deux, et deux contre trois. Le père sera divisé contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre sa belle-fille, et la belle-fille contre sa belle-mère. Et il disait aussi au peuple, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, aussitôt vous dites, la verse arrive, et c'est ainsi. Et quand vous voyez le vent du sud souffler, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Vous hypocrite, vous pouvez discerner l'aspect du ciel et de la terre, mais comment se fait-il que vous ne discerniez pas ce temps-ci ? Oui, et pourquoi aussi de vous-même ne jugez-vous pas ce qui est droit ? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, comme tu es en chemin, fais diligence afin que tu puisses être délivré de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, et le juge ne te livre à l'officier, et l'officier ne te jette en prison. Je te dis que tu ne sortiras pas de là, jusqu'à ce que tu aies payé la dernière pite. Luc, chapitre 13 En ce temps-là, il y avait quelques personnes présentes qui lui racontèrent concernant les Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec leur sacrifice. Et Jésus, répondant, leur dit, supposez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que tous les Galiléens, parce qu'ils ont souffert de telles choses ? Je vous dis, non, mais à moins que vous ne vous repentiez, vous périrez de même. Il dit aussi cette parabole, un certain homme avait un figuier planté dans son vignoble, et il vint y chercher du fruit, et n'en trouva pas. Alors il dit tout vigneron de son vignoble, voici, depuis trois ans je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas, coupe-le, pourquoi encombre-t-il le sol ? Et répondant, il lui dit, Seigneur, laisse-le cette année aussi, jusqu'à ce que je creuse autour, et que j'y mette du fumier, et s'il porte du fruit c'est bien, et sinon alors après cela tu le couperas. Et il était en train d'enseigner dans une des synagogues le jour du sabbat. Et, voici, il y avait là une femme qui avait un esprit d'infirmité depuis dix-huit ans, et elle était toute courbée, et ne pouvait en aucun cas se redresser. Et lorsque Jésus la vit, il l'appela à lui et lui dit, Femme, tu es déliée de ton infirmité. Et il posa ses mains sur elle, et immédiatement elle fut rendue droite, et glorifia Dieu. Et le dirigeant de la synagogue répondit avec indignation, parce que Jésus avait guéri le jour du sabbat, et dit au peuple, il y a six jours pendant lesquels les hommes doivent travailler, venez donc ces jours-là pour être guéris, et non pas le jour du sabbat. Le Seigneur alors lui répondit, et dit, Toi, hypocrite, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de l'étable le jour du sabbat, et ne le mène-t-il pas à boire ? Et cette femme, étant une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici dix-huit ans, ne fallait-il pas qu'elle soit détachée de ce lien le jour du sabbat ? Et lorsqu'il eut dit ces choses, tous ses adversaires furent honteux, et tout le peuple se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui étaient faites par lui. Alors il dit, À quoi est semblable le royaume de Dieu, et à quoi l'identifierais-je ? Il est comme un grain de semence de moutarde, qu'un homme prit et jeta dans son jardin, et il poussa et devint un grand arbre, et les oiseaux du ciel logeaient dans ses branches. Et de nouveau il dit, À quoi comparerais-je le royaume de Dieu ? Il est comme le levain qu'une femme prie et cacha dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que le tout soit levé. Et il traversait les villes et les villages, enseignant et voyageant vers Jérusalem. Alors quelqu'un lui dit, Seigneur, y en a-t-il peu qui soient sauvés ? Et il leur dit, Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous dis, chercheront à y entrer, et ne seront pas capables. Une fois que le maître de la maison se sera levé, et aura fermé la porte, et que vous commencerez à vous tenir dehors, et à frapper à la porte, disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, et il vous répondra et vous dira, Je ne sais pas d'où vous êtes, alors vous commencerez à dire, Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. Mais il dira, Je vous dis, je ne sais pas d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, et Isaac, et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous vous-même serez jetés dehors. Et ils viendront de l'Est et de l'Ouest, et du Nord et du Sud, et s'assieront dans le royaume de Dieu. Et, voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et il y a des premiers qui seront les derniers. Le même jour, certains des pharisiens vinrent, lui disant, Va-t'en, et pars d'ici, car Hérode te tuera. Et il leur dit, Allez et dites à ce renard, Voici, je chasse les diables et je soigne aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai accompli. Néanmoins je dois marcher aujourd'hui, et demain, et le jour suivant, car il ne se peut qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Ô Jérusalem, Jérusalem, laquelle tu les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte, et en vérité je vous dis, que vous ne me verrez plus jusqu'au moment où vous direz, Béni est celui qui vient dans le nom du Seigneur. Luc, chapitre 14 Et il arriva, comme il entrait dans la maison d'un des principaux pharisiens pour manger du pain le jour du sabbat, qu'il l'observait. Et, voici, il y avait un certain homme devant lui qui avait un œdème. Et Jésus répondant, parla aux hommes de loi et aux pharisiens, disant, Est-il permis de guérir le jour du sabbat ? Et ils demeurèrent silencieux. Et il le prit et le guérit et le laissa aller, et il leur répondit, disant, Lequel de vous aura un âne ou un bœuf tombé dans une fosse, et ne voudra pas aussitôt l'en retirer le jour du sabbat ? Et de nouveau il ne pouvait pas lui répondre sur ces choses. Et il proposa une parabole à ceux qui avaient été conviés, lorsqu'il remarqua comment il choisissait les places importantes, leur disant, « Quand tu es convié par quelqu'un à un mariage, ne t'assiez pas à la place la plus élevée, de peur qu'un homme plus honorable que toi ne soit convié par lui, et que celui qui vous a convié, toi et lui, ne viennent et te disent, Donne la place à cet homme, et que tu ne commences avec on t'apprendre la place la plus basse. Mais, quand tu es convié, va et assieds-toi à la place la plus basse, afin que lorsque viendra celui qui t'a convié, il puisse te dire, Ami, monte plus haut, alors tu auras de l'honneur en la présence de ceux qui seront assis à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'humilie sera élevé. Puis il dit aussi à celui qui l'avait convié, « Quand tu fais un dîner ou un souper, n'appelle pas tes amis, ni tes frères, ni ta parenté, ni tes riches voisins, de peur qu'ils ne te convient à leur tour, et que l'appareil ne te soit rendu. Mais quand tu fais un festin, appelle les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles, et tu seras béni, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car tu recevras l'appareil à la résurrection des justes. Et quand un de ceux qui était assis à table avec lui entendit ces choses, il lui dit, « Béni est celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu. » Puis il lui dit, « Un certain homme fit un grand souper, et y convia beaucoup de personnes, et il envoya son serviteur à l'heure du souper dire à ceux qui étaient conviés, « Venez, car toutes les choses sont maintenant prêtes. » Et ils commencèrent tous d'un commun accord à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un lopin de terre, et j'ai besoin d'aller et de le voir, je te prie de m'excuser. » Et un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de boeufs, et je m'en vais les essayer, je te prie de m'excuser. » Et un autre dit, « J'ai épousé une femme, et par conséquent je ne peux pas venir. » Ainsi ce serviteur revint, et déclara ces choses à son seigneur. Alors le maître de la maison en colère dit à son serviteur, « Va vite dans les rues et les ruelles de la ville, et amène ici les pauvres, et les estropiés, et les boiteux et les aveugles. » Et le serviteur dit, « Seigneur, il a été fait ainsi que tu as commandé, et il y a encore de la place. » Et le Seigneur dit au serviteur, « Va par les routes et le long des haies, et contraint-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Car je vous dis, qu'aucun de ces hommes qui avaient été conviés ne goûtera de mon souper. Et de grandes multitudes allaient avec lui, et il se tourna, et leur dit, « Si un homme vient à moi, et ne est pas son père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, oui, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne vient pas après moi, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, envisageant de bâtir une tour, ne s'assit d'abord, et ne calcule la dépense, pour voir s'il a suffisamment pour l'achever ? De peur, qu'après qu'il en a posé la fondation, et ne soit pas capable de l'achever, tous ceux qui la regarderont ne commencent à se moquer de lui, disant, « Cet homme a commencé à bâtir, et n'a pas été capable d'achever. » Ou quel roi, partant pour faire la guerre contre un autre roi, ne s'assit pas d'abord, et ne consulte pour savoir s'il est capable avec dix mille, d'aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec vingt mille ? Ou bien, tandis que l'autre est encore très loin, il lui envoie une ambassade, et souhaite des conditions de paix. Ainsi de même, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. Le sel est bon, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Ce n'est ni bon pour la terre, ni même pour le fumier, mais les hommes le jettent dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Luc, chapitre 15 Puis tous les publicains et les pêcheurs s'approchèrent de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme reçoit les pêcheurs et mange avec eux. » Et il leur dit cette parabole, disant, « Quel homme parmi vous, ayant cent moutons, s'il en perd un, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf au désert, et ne va après celui qui est perdu, jusqu'à ce qu'il le trouve ? » Et quand il l'a trouvé, il le met sur ses épaules, se réjouissant. Et quand il arrive à la maison, il réunit ses amis et voisins, leur disant, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé mon mouton qui était perdu. » Je vous dis, que de même il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se repend, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf personnes justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme ayant dix pièces d'argent, si elle en a perdu une, n'allume une bougie, et ne balaie la maison et ne cherche soigneusement jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvé ? Et quand elle l'a trouvé, elle réunit ses amis et ses voisines, disant, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous dis, il y a de la joie en la présence des anges de Dieu pour un seul pêcheur qui se repend. Et il dit, « Un certain homme avait deux fils, et le plus jeune des deux dit à son père, « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Et il leur partagea son avoir. Et peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et alla en voyage pour un pays éloigné, et y gaspilla sa substance en vivant par une vie dissolue. Et lorsqu'il eut tout dépensé, il survint une grande famine dans cette terre, et il commença à être dans le besoin. Et il alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays, et il l'envoya dans ses champs pour nourrir les pourceaux. Et il aurait volontiers rempli son ventre des cosses que les pourceaux mangeaient, et personne ne lui donnait rien. Et quand il fut revenu à lui-même, il dit, « Combien de serviteurs salariés de mon père ont du pain plus qu'il ne leur en faut, et moi, je meurs de faim. » « Je me lèverai et j'irai vers mon père, et lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs salariés. » Et il se leva et vint à son père. Mais lorsqu'il était encore très loin, son père le vit, et eut compassion, et courut, et se jeta à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et à ta vue, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe, et l'en revêtez, et mettez-lui un anneau à sa main et des chaussures à ses pieds, et amenez ici le veau gras, et tuez-le, et mangeons et soyons joyeux, car mon fils que voici était mort, et il est de nouveau en vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à être joyeux. Or son fils aîné était dans le champ, et comme il venait, et approchait de la maison, il entendit de la musique et des danses. Et il appela un des serviteurs, et demanda ce que ces choses voulaient dire. Et il lui dit, « Ton frère est venu, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a reçu sain et sauf. » Et il se mit en colère et ne voulait pas entrer, par conséquent son père sortit, et l'implora. Et lui répondant, dit à son père, « Voici, depuis ces nombreuses années je te sers, je n'ai à aucun moment transgressé ton commandement, et cependant tu ne m'as jamais donné un chevreau, afin que je puisse me divertir avec mes amis, mais dès que celui-ci, ton fils, est venu, lequel a dévoré ton avoir avec des prostituées, tu as tué pour lui le veau gras. » Et il lui dit, « Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Il était bon que nous nous divertissions et que nous soyons contents, car celui-ci, ton frère était mort, et est de nouveau en vie, et était perdu, et est retrouvé. Luc, chapitre 16 Et il disait aussi à ses disciples, « Il y avait un certain homme riche, qui avait un intendant, et celui-ci fut accusé devant lui d'avoir gaspillé ses biens. » Et il l'appela et lui dit, « Comment se fait-il que j'entende dire ceci de toi, rends compte de ton intendance, car tu ne peux plus être intendant. » Alors l'intendant dit en lui-même, « Que ferai-je, car monseigneur m'ôte l'intendance, je ne peux pas creuser, j'ai honte de m'endier. » J'ai résolu ce que je vais faire, afin que, quand je serai renvoyé de l'intendance, ils puissent me recevoir dans leur maison. Ainsi il appela à lui chacun des débiteurs de son seigneur, et dit au premier, « Combien dois-tu à mon seigneur ? » Et il dit, « Sans mesure d'huile. » Et il lui dit, « Prends ton relevé, et assieds-toi vite, et écris cinquante. » Puis il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » Et il dit, « Sans mesure de blé. » Et il lui dit, « Prends ton relevé, et écris quatre-vingts. » Et le Seigneur loua l'intendant injuste, parce qu'il avait agi avec sagesse, car les enfants de ce monde sont plus sages dans leur génération que les enfants de lumière. Et je vous dis, « Faites-vous des amis du mammon de l'injustice, afin que, lorsque vous viendrez à manquer, ils puissent vous recevoir dans les habitations éternelles. » Celui qui est fidèle dans ce qui est moindre est aussi fidèle dans beaucoup, et celui qui est inique dans les moindres est aussi inique dans beaucoup. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans le mammon dépravé, qui vous confiera la vraie richesse. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est vôtre. Nul serviteur ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Et les pharisiens aussi, qui étaient convoiteux, entendaient toutes ces choses, et ils le bafouaient. Et il leur dit, « Vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est hautement estimé parmi les hommes est en abomination à la vue de Dieu. » La loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean, depuis ce moment-là le royaume de Dieu est prêché, et tout homme s'y presse. Et il est plus facile au ciel et à la terre de passer, qu'à un seul trait de l'être de la loi de faire défaut. Quiconque répudie sa femme et se marie à une autre, commet adultère, et quiconque se marie à celle que son mari a répudiée, commet adultère. Il y avait un certain homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui vivait pompeusement chaque jour, et il y avait un certain mendiant, nommé Lazare, lequel était étendu à sa porte, tout couvert d'ulcères, et désirant se nourrir des miettes qui tombaient de la table de l'homme riche, de plus les chiens venaient lécher ses ulcères. Et il arriva, que le mendiant mourut, et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, l'homme riche mourut aussi, et fut enterré. Et en enfer il lève ses yeux, étant dans les tourments, et voit Abraham au loin, et Lazare dans son sein. Et il s'écria, et dit, Père Abraham, et miséricorde envers moi, et envoie Lazare, afin qu'il puisse tremper dans l'eau le bout de son doigt, et rafraîchir ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit, Fils, souviens-toi que pendant ta vie tu as reçu tes bonnes choses, et de même Lazare les mauvaises choses, mais maintenant il est consolé, et toi tu es tourmenté. Et en plus de tout cela, il y a un grand gouffre établi entre nous et vous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent, ceux qui voudraient passer de là jusqu'à nous ne le peuvent non plus. Alors il dit, Je te prie donc, Père, que tu l'envoies à la maison de mon Père, car j'ai cinq frères, afin qu'ils puissent leur témoigner, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. Abraham lui dit, Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les entendent. Et il dit, Non, Père Abraham, mais si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront. Et il lui dit, S'ils n'entendent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Luc, chapitre 17 Puis il dit aux disciples, Il est impossible que des offenses n'arrivent, mais malheur à celui par lequel elles arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'une meule de moulin soit suspendue autour de son cou et qu'il soit jeté dans la mer, que s'il devait offenser un de ses petits. Prenez garde à vous, si ton frère enfreint contre toi, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il enfreint contre toi cette fois en un jour, et que cette fois en un jour il retourne à toi, disant, Je me repent, tu lui pardonneras. Et les apôtres dirent au Seigneur, Augmente notre foi. Et le Seigneur dit, Si vous aviez de la foi comme un grain de semence de moutarde, vous pourriez dire à ce sycomore, soit déraciné et soit planté dans la mer, et il vous obéirait. Mais lequel d'entre vous, ayant un serviteur labourant ou nourrissant le bétail, lui dira sans tarder, lorsqu'il revient des champs, va et assieds-toi à table. Ne lui dira-t-il pas plus tôt, prépare-moi de quoi je puisse souper et sainte-toi et serre-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et ensuite tu mangeras et boiras. Remerciera-t-il ce serviteur parce qu'il aura fait les choses qui lui avaient été commandées ? Je ne crois pas. Ainsi vous de même, quand vous aurez fait toutes ces choses qui vous sont commandées, dites, Nous sommes des serviteurs improductifs, nous avons fait ce qu'il était notre devoir de faire. Et il arriva, comme il allait à Jérusalem, qu'il passa par le milieu de la Samarie et de la Galilée. Et comme il entrait dans un certain village, là dix hommes qui étaient lépreux le rencontrèrent, lesquels se tenaient éloignés, et ils élevèrent leurs voix et dirent, Jésus, Maître, est miséricorde envers nous. Et quand il les vit, il leur dit, Allez-vous montrer aux prêtres. Et il arriva, comme il s'en allait, qu'ils furent rendus nets. Et l'un d'eux, quand il vit qu'il était guéri, revint et d'une voix retentissante glorifia Dieu et tomba à terre sur son visage à ses pieds, le remerciant, et il était Samaritain. Et Jésus répondant, dit, N'était-il pas dix rendus nets ? Mais où sont les neuf autres ? Il ne s'en est pas trouvé qui soit revenu donner gloire à Dieu, sauf cet étranger. Et il lui dit, Lève-toi, va, ta foi t'a rendu bien portant. Et quand les pharisiens lui demandèrent, Quand le royaume de Dieu viendrait, il leur répondit et dit, Le royaume de Dieu ne vient pas, de manière à être observé, ils ne diront pas non plus, Voici ici, ou voici là, car, voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et il dit aux disciples, Les jours viendront, lorsque vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. Et ils vous diront, Regardez ici, ou, regardez là, n'allez pas après eux, et ne les suivez pas. Car tel l'éclair, qui est clair d'une partie sous le ciel, brille jusqu'à l'autre partie sous le ciel, ainsi sera aussi le Fils de l'homme en son jour. Mais d'abord il faut qu'ils souffrent beaucoup de choses, et soient rejetés de cette génération. Et comme ils en étaient au jour de Noé, ainsi en sera-t-il aussi au jour du Fils de l'homme. Ils mangeaient, ils buvaient, ils prenaient femme, ils étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint et les tua tous. De même aussi comme ce fut au jour de Lot, ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient, mais le jour même où Lot sortit de Sodome, il plut feu et souffre du ciel, et cela les tue à tous. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera révélé. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit et aura ses affaires dans la maison, qu'ils ne descendent pas pour les emporter, et de même que celui qui est dans le champ ne retourne pas. Souvenez-vous de la femme de Lot. Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie la préservera. Je vous dis qu'en cette nuit-là il y aura deux hommes dans un lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Deux femmes moudront ensemble, l'une sera prise, et l'autre laissé. Deux hommes seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et ils répondirent et lui dirent, Ouh, Seigneur ! Et il leur dit, En quelque lieu où le corps est, là s'assembleront les aigles. Luc, chapitre 18 Et il leur dit une parabole en conclusion, que les hommes doivent toujours prier et ne pas défaillir, disant, Il y avait dans une ville un juge, qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait non plus d'égard pour personne, et il y avait dans cette ville une veuve, et elle vint vers lui, disant, Venge-moi de mon adversaire. Et il ne le voulut pas pendant un certain temps, mais plus tard il dit en lui-même, Bien que je ne craigne pas Dieu, et n'ai d'égard pour personne, cependant, parce que cette veuve me dérange, Je la vengerai, de peur que par ses visites continuelles elle ne me lasse. Et le Seigneur dit, Entendez ce que le juge injuste dit. Et Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient vers lui jour et nuit, bien qu'il les supporte longuement ? Je vous dis qu'il les vengera rapidement. Néanmoins lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Et il dit cette parabole à certains qui se confiaient en eux-mêmes qu'ils étaient droits, et qui méprisaient les autres, Deux hommes montèrent au Temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait debout et priait ainsi en lui-même, Dieu, je te remercie, de ce que je ne suis pas comme d'autres hommes sont, extorqueurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. Et le publicain, se tenant éloigné, ne voulait pas même lever ses yeux vers le ciel, mais frappait sa poitrine, disant, Dieu, soit miséricordieux envers moi un pécheur. Je vous dis, cet homme descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'humilie sera élevé. Et ils lui amenairent aussi des nourrissons, afin qu'il les touchât, mais lorsque ses disciples le virent, ils les reprirent. Mais Jésus les appela à lui, et dit, laissez les petits-enfants venir vers moi, et ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume de Dieu. En vérité je vous dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera en aucun cas. Et un certain dirigeant lui demanda, disant, « Bon maître, que ferai-je pour hériter la vie éternelle ? » Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » Personne n'est bon, sauf un, c'est-à-dire, Dieu. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne dis pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et il dit, « Je les ai gardés tous depuis ma jeunesse. » Or quand Jésus entendit ces choses, il lui dit, « Cependant il te manque une chose, vends tout ce que tu as, et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. » Et quand il entendit cela, il fut très attristé, car il était très riche. Et quand Jésus vit qu'il était très attristé, il dit, « Combien difficilement ceux qui ont de la richesse entreront-ils dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer au travers du trou d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et ce qu'il entendait dire, « Qui donc peut être sauvé ? » Et il dit, « Les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. » Alors Pierre dit, « Voici, nous avons tout quitté, et avons suivi. » Et il leur dit, « En vérité je vous dis, il n'y a aucun homme qui ait laissé maison, ou parent, ou frère, ou femme, ou enfant, à cause du royaume de Dieu, qui ne recevra multiples fois plus en ce moment présent et dans le monde à venir, la vie immortelle. » Puis il prit auprès de lui les douze et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et toutes les choses qui sont écrites par les prophètes concernant le Fils de l'homme arriveront. Car il sera livré aux gentils, et sera moqué, et traité malignement, et l'on crachera sur lui, et ils le fouetteront, et le mettront à mort, et le troisième jour il ressuscitera. » Et ils ne comprirent aucune de ces choses, et ce propos leur était caché, ils ne connaissaient pas non plus les choses qui étaient dites. Et il arriva, comme il s'était approché de Jéricho, qu'un certain aveugle assis au bord du chemin, mendiait, et entendant la multitude qui passait, il demanda ce que cela signifiait. Et ils lui dirent que Jésus de Nazareth passait. Et il cria, disant, « Jésus, toi fils de David, est miséricorde envers moi. » Et ceux qui allaient devant le réprimandèrent afin qu'ils se taisent, mais ils criaient encore plus fort, « Toi, fils de David, est miséricorde envers moi. » Et Jésus s'arrêta, et commanda qu'on le lui amène, et quand il fut venu près de lui, il lui demanda, disant, « Que veux-tu que je te fasse ? » Et il dit, « Seigneur, que je puisse recevoir ma vue. » Et Jésus lui dit, « Reçois ta vue, ta foi t'a sauvée. » Et immédiatement il reçut sa vue, et le suivit, glorifiant Dieu, et tout le peuple quand il vit cela, loue à Dieu. Luc, chapitre 19 Et Jésus entra et traversa Jéricho. Et, voici, il y avait un homme appelé Zachary, lequel était le chef parmi les publicains, et il était riche. Et il cherchait à voir lequel était Jésus, et ne le pouvait à cause de la foule, parce qu'il était petit de stature. Et il courut devant, et monta sur un sycomore pour le voir, car il devait passer par ce chemin. Et quand Jésus arriva à l'endroit, il regarda en haut, et le vit, et lui dit, « Zachary, hâte-toi et descends, car aujourd'hui je dois demeurer dans ta maison. » Et il se hâta, et descendit et le reçut joyeusement. Et lorsqu'ils virent cela, tous murmurèrent, disant qu'il était parti pour être l'invité d'un homme qui est pécheur. Et Zachary se tint debout, et dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris quelque chose à un homme quelconque par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Le salut est venu aujourd'hui dans cette maison, d'autant qu'il est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et comme ils entendaient ces choses, il ajouta, et dit une parabole, « Parce qu'il était près de Jérusalem, et parce qu'il pensait que le royaume de Dieu devait immédiatement paraître. » Il dit donc, « Un certain homme noble s'en alla dans un pays lointain pour recevoir un royaume et revenir. » Et il appela ses dix serviteurs, et leur donna dix livres, et leur dit, « Commercez jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses citoyens le haïssaient et envoyèrent un message après lui, disant, « Nous n'aurons pas cet homme régné sur nous. » Et il arriva, lorsqu'il fut de retour, ayant reçu le royaume, qu'il commanda que soient alors appelés auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin qu'il puisse savoir combien chaque homme avait gagné par son commerce. Puis vint le premier, disant, « Seigneur, ta livre a rapporté dix livres. » Et il lui dit, « C'est bien, toi bon serviteur, parce que tu as été fidèle en très peu et autorité sur dix villes. » Et le second vint, disant, « Seigneur, ta livre a rapporté cinq livres. » Et il dit de même à celui-ci, « Toi aussi sois sur cinq villes. » Et un autre vint, disant, « Seigneur, regarde, voici ta livre que j'ai gardé enveloppé dans une serviette, car je t'écrains, parce que tu es un homme austère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Et il lui dit, « Je te jugerai par ta propre bouche, toi serviteur immoral. » « Tu savais que je suis un homme austère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé, pourquoi donc n'as-tu pas donné mon argent à la banque, afin qu'à mon retour je puisse réclamer mon dû avec l'intérêt ? » Et il dit à ceux qui se tenaient présents, « Retirez-lui la livre et donnez-la à celui qui a les dix livres. » Et ils lui dirent, « Seigneur, il a dix livres. Car je vous dis, qu'à quiconque a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Mais ceux-là mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici, et tuez-les devant moi. » Et lorsqu'il eut ainsi parlé, il alla devant, montant à Jérusalem. Et il arriva, lorsqu'il fut près de Bethphagé et de Bethany, au mont appelé le mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, disant, « Allez au village en face de vous, dans lequel après que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis, détachez-le, et amenez-le ici. » Et si quelcom vous demande, « Pourquoi le détachez-vous ? » Vous lui direz ainsi, « Parce que le Seigneur en a besoin. » Et ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et trouvèrent exactement comme il leur avait dit. Et comme ils détachaient l'anon, les propriétaires de celui-ci leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'anon ? » Et ils dirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils l'amènèrent à Jésus, et ils jetèrent leurs habits sur l'anon et ils y mirent Jésus. Et comme il allait, ils étendaient leurs effets sur le chemin. Et lorsqu'il fut arrivé, près de la descente du mont des Oliviers, à l'instant même toute la multitude des disciples commença de se réjouir et de louer Dieu d'une voix retentissante pour toutes les œuvres puissantes qu'ils avaient vues, disant, « Béni soit le Roi qui vient dans le nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux les plus hauts. » Et quelques-uns des pharisiens parmi la multitude lui dirent, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit et leur dit, « Je vous dis que, si ceux-ci devaient se taire, les pierres crieraient immédiatement. » Et quand il s'approcha, il regarda la ville et pleura sur elle, disant, « Si tu avais su, même toi, du moins en ce jour, le tien, les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Car les jours viendront sur toi, où tes ennemis t'entoureront d'une tranchée, et t'encercleront et t'encerreront de tous côtés, et ils t'abattront à même le sol, et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu l'heure de ta visitation. Et il entra dans le temple et commença à chasser ceux qui y vendaient et y achetaient, leur disant, « Il est écrit, Ma maison est la maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et il enseignait tous les jours dans le temple. Mais les principaux prêtres et les scribes et les chefs du peuple cherchaient à le tuer, et ne pouvaient trouver ce qu'ils pourraient faire, car tout le peuple était très attentif à l'écouter. Luc, chapitre 20 Et il arriva que l'un de ces jours-là, comme il enseignait le peuple dans le temple et prêchait l'Évangile, les principaux prêtres et les scribes tombèrent sur lui avec les anciens, et lui parlèrent, disant, « Dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ? » Et il répondit et leur dit, « Je vous demanderai aussi une chose, et répondez-moi, le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes ? » Et il raisonnait entre eux, disant, « Si nous disons, du ciel, il dira, pourquoi alors ne l'avez-vous pas cru ? » Mais et si nous disons, des hommes, tout le peuple nous lapidera, car ils sont persuadés que Jean était un prophète. Et ils répondirent qu'ils ne pouvaient dire d'où il était. Et Jésus leur dit, « Je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. » Alors il commença à dire au peuple cette parabole, « Un certain homme planta un vignoble, et le loua à des viticulteurs, et alla dans un pays lointain pendant longtemps. » Et à la saison, il envoya un serviteur vers les viticulteurs, afin qu'ils lui donnent du fruit du vignoble, mais les viticulteurs le bâtirent et le renvoyèrent à vide. Et de nouveau il envoya un autre serviteur, et ils le bâtirent aussi, et le traitèrent honteusement et le renvoyèrent à vide. Et de nouveau il envoya un troisième, et ils le blessèrent aussi, et le jetèrent dehors. Alors le Seigneur du vignoble dit, « Que ferai-je ? » J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être qu'ils le révéleront quand ils le verront. Mais quand les viticulteurs le virent, ils raisonnairent entre eux, disant, « Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, afin que l'héritage puisse être à nous. » Ainsi ils le jetèrent hors du vignoble, et le tuèrent. Que leur fera donc le Seigneur du vignoble ? Il viendra et tuera ses viticulteurs, et donnera le vignoble à d'autres. Et quand ils entendirent cela, ils dirent, « Dieu nous en garde. » Et il les regarda, et dit, « Qu'est-ce donc ce qui est écrit, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, celle-là même est devenue la principale du coin. Quiconque tombera sur cette pierre sera brisée, mais sur quiconque elle tombera, elle le réduira en poudre. » Et les principaux prêtres et les scribes cherchèrent à l'heure même à mettre les mains sur lui, et ils craignirent le peuple, car ils avaient perçu qu'il avait dit cette parabole contre eux. Et ils le surveillèrent et envoyèrent des espions, qui feignaient être des hommes justes, afin qu'ils puissent le surprendre dans ses paroles, pour qu'ils puissent ainsi le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Et ils lui demandèrent, disant, « Maître, nous savons que tu dis et enseignes droitement, que tu ne fais non plus aucune distinction des personnes, mais tu enseignes le chemin de Dieu avec vérité, est-ce permis pour nous de payer le tribut à César, ou non ? » Mais ils perçut leur subterfuge, et leur dit, « Pourquoi me tentez-vous ? Montrez-moi un denier. De qui a-t-il l'image et l'inscription ? » Ils répondirent et dirent, « De César. » Et il leur dit, « Rendez donc à César les choses qui sont à César, et à Dieu les choses qui sont à Dieu. » Et ils ne pouvaient le surprendre dans ses paroles devant le peuple, et ils furent surpris de sa réponse, et ils se turent. Alors certains des Sadducéens, qui nient qu'il y ait une quelconque résurrection, vinrent à lui, et lui demandèrent, disant, « Maître, Moïse nous a écrit, que si le frère d'un homme meurt, ayant une femme, et qu'il meurt sans enfant, son frère doit prendre sa femme et susciter une semence à son frère. » Il y avait donc sept frères, et le premier prit une femme, et mourut sans enfant. Et le second l'a prise pour femme, et il mourut sans enfant. Et le troisième l'a pris, et de même les sept aussi, et ils ne laissèrent pas d'enfants, et moururent. La femme mourut aussi la dernière de tous. Par conséquent, à la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car sept l'ont eue pour femme. Et Jésus répondant leur dit, « Les enfants de ce monde-ci se marient, et sont donnés en mariage, mais ceux qui seront estimés dignes d'obtenir ce monde-là, et la résurrection d'entre les morts, ne se marieront, ni ne seront donnés en mariage, ni ne peuvent plus mourir, car ils sont égaux aux anges, et sont les enfants de Dieu, étant les enfants de la résurrection. » Lors que les morts sont ressuscités, Moïse même le montra aux buissons, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Car il n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, car tous vivent en lui. Puis certains parmi les scribes répondant, dirent, « Maître, tu as bien parlé. » Et après cela ils n'osèrent plus lui demander aucune autre question. Et il leur dit, « Comment dit-on que Christ est fils de David ? » Et David lui-même dit dans le livre des Psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma main droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied. » David donc l'appelle Seigneur, « Comment est-il donc son fils ? » Puis comme tout le peuple entendait, il dit à ses disciples, « Prenez garde aux scribes qui désirent se promener en longue robe, et qui aiment les salutations dans les marchés, et les sièges les plus élevés dans les synagogues, et les places importantes dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves, et qui pour l'apparence font de longues prières, cela recevront une plus grande damnation. » Luc, chapitre 21 Et il regarda et vit des hommes riches jetant leurs dons dans le trésor. Et il vit aussi une certaine pauvre veuve y jetant deux pites. Et il dit, « En vérité, je vous dis que cette pauvre veuve a jeté plus que tous les autres, car tous ceux-là ont jeté de leur superflu dans les offrandes de Dieu, mais elle a jeté de sa pénurie de toute la subsistance qu'elle avait. » Et comme quelques-uns parlaient du Temple, comment il était orné de pierres attrayantes et de dons, il dit, « Quant à ces choses que vous regardez, les jours viendront où il ne restera pas une pierre sur une autre qui ne soit renversée. » Et ils lui demandèrent, disant, « Maître, mais quand seront ces choses ? Et quel signe y aura-t-il quand ces choses arriveront ? » Et il dit, « Prenez garde que vous ne soyez pas trompés, car beaucoup viendront en mon nom, disant, « Je suis Christ », et leur approche, ne les suivez donc pas. Mais quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas terrifiés, car ces choses doivent arriver d'abord, mais la fin n'est pas bientôt. Puis il leur dit, « Nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, et des famines et des épidémies, et il y aura des faits effrayants, et de grands signes venant du ciel. » Mais avant tout cela, ils mettront leurs mains sur vous, et vous persécuteront, vous livrant au synagogue et aux prisons, et vous menant devant les rois et les dirigeants, à cause de mon nom. Et cela deviendra pour vous un témoignage. Résolvez-le donc dans vos cœurs de ne pas préméditer ce que vous répondrez, car je vous donnerai une bouche et une sagesse que tous vos adversaires ne seront capables d'objecter, ni de résister. Et vous serez trahis par parents et frères et parentés et amis, et ils feront que quelques-uns d'entre vous seront mis à mort. Et vous serez hais de tous les hommes à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne périra. Par votre patience possédez vos âmes. « Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors, que ceux qui sont en Judée s'enfuient vers les montagnes, et que ceux qui sont au milieu d'elles partent, et que ceux qui sont dans les campagnes ne rentrent pas. Car ce seront là les jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites puissent être accomplies. Mais malheur aux femmes enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et courroux contre ce peuple. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et seront menés captifs dans toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par les gentils, jusqu'à ce que les temps des gentils soient révolus. Et il y aura des signes dans le soleil, et dans la lune, et dans les étoiles, et sur la terre, détresse des nations, ainsi que perplexité, la mer et les vagues rugissantes, les cœurs des hommes défailliront de peur, et de l'attente des choses qui surviendront sur la terre, car les pouvoirs du ciel seront ébranlés. Et alors ils verront le Fils de l'homme venant dans un nuage, avec pouvoir et grande gloire. Et quand ces choses commenceront à arriver, alors regardez en haut, et levez vos têtes, car votre rédemption approche. Et il leur dit une parabole, regardez le figuier et tous les arbres, quand déjà ils bourgeonnent, vous voyez et savez de vous-même, que l'été est à portée de la main. Vous aussi de même, lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est à portée de la main. En vérité je vous dis que cette génération ne passera pas, jusqu'à ce que tout ne soit accompli. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et prenez garde à vous-même, de peur qu'à tout moment vos cœurs ne soient alourdis par l'excès, et l'ivrognerie et les soucis de cette vie, et qu'ainsi ce jour-là ne vous arrive à l'improviste. Car il viendra comme un piège sur tous ceux qui demeurent sur la face de la terre entière. Veillez donc, et priez sans cesse, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Et pendant le jour il enseignait dans le temple, et la nuit il sortait et demeurait sur le mont qui est appelé le mont des Oliviers. Et tôt le matin, tout le peuple venait à lui dans le temple pour l'entendre. Luc, chapitre 22 Or la fête des pins sans levain approchait, laquelle est appelée la Pâque. Et les principaux prêtres et les scribes cherchaient comment ils pourraient le tuer, car ils craignaient le peuple. Alors Satan entra dans Juda, surnommé Iscariote, qui était du nombre des douze. Et il s'en alla, et s'entretint avec les principaux prêtres et les capitaines, comment ils pourraient le trahir. Et ils en furent contents, et convainrent de lui donner de l'argent. Et il promit, et cherchait l'opportunité de le trahir en l'absence de la multitude. Puis arriva le jour des pins sans levain, quand la Pâque doit être tuée. Et il envoya Pierre et Jean, disant, « Allez et préparez-nous la Pâque, afin que nous puissions manger. » Et ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ? » Et il leur dit, « Voici lorsque vous serez entrés dans la ville, il viendra un homme à votre rencontre, portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. » Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est la salle d'invité où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? » Et il vous montrera une grande pièce garnie en haut, là, « Faites les préparatifs. » Et ils allèrent et trouvèrent comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Et quand l'heure fut venue, ils s'assit à table, et les douze apôtres avec lui. Et il leur dit, « Avec désir j'ai désiré de manger cette Pâque avec vous, avant que je souffre, car je vous dis que je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et il prit la coupe, et remercia et dit, « Prenez ceci, et partagez-la entre vous, car je vous dis que je ne boirai pas du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Et il prit du pain, et remercia, et le rompit, et le leur donna, disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même aussi la coupe après le souper, disant, « Cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang, lequel est versé pour vous. » Mais voici la main de celui qui me trahit est avec moi sur la table. Et selon la vérité le Fils de l'homme s'en va, comme il a été déterminé, mais malheur à cet homme par qui il est trahi. Et ils commencèrent à s'enquérir les uns aux autres lequel parmi eux était celui qui ferait cette chose. Et il y eut aussi une querelle parmi eux, lequel d'entre eux serait estimé le plus grand. Et il leur dit, « Les rois des gentils exercent la seigneurie sur eux, et ceux qui exercent leur autorité sur eux sont appelés bienfaiteurs. » Mais vous ne serez pas ainsi, mais celui qui est le plus grand parmi vous, qu'il soit comme le plus jeune, et celui qui est chef, comme celui qui sert. Car qui est le plus grand, celui qui est assis à table, ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est assis à table ? Mais je suis parmi vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avaient continué avec moi dans mes tentations. Et je vous assigne un royaume, comme mon père m'en a assigné un, afin que vous puissiez manger et boire à ma table dans mon royaume, et être assis sur des trônes, jugeant les douze tribus d'Israël. Et le Seigneur dit, « Simon, Simon, voici, Satan a désiré vous avoir, afin qu'il puisse vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras converti, fortifie tes frères. » Et il lui dit, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. » Et il dit, « Pierre, je te dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, avant que tu n'aies nié trois fois que tu me connais. » Et il leur dit, « Lorsque je vous ai envoyé sans bourse, et sans sac, et sans chaussure, avez-vous manqué de quelque chose ? » Et ils dirent, « De rien. » Alors il leur dit, « Mais maintenant que celui qui a une bourse, qu'ils la prennent, ait de même son sac, et que celui qui n'a pas d'épée, vende son vêtement, et en achète une. » Car je vous dis, que ce qui est écrit doit encore être accompli en moi, et il a été compté parmi les transgresseurs, car les choses me concernant ont une fin. Et ils dirent, « Seigneur, voici, il y a ici deux épées. » Et il leur dit, « C'est assez. » Et il sortit et s'en alla, comme il en avait l'habitude, au Mont des Oliviers, et ses disciples aussi le suivirent. Et quand il fut arrivé au lieu, il leur dit, « Priez afin que vous n'entriez pas en tentation. » Et il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre, et s'agenouilla et pria, disant, « Père, si tu le veux, retire cette coupe de moi, néanmoins non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. » Et un ange lui apparut du ciel, le fortifiant. Et étant en agonie, il priait plus intensément, et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang coulant sur le sol. Et quand il se releva de sa prière, et fut venu à ses disciples, il les trouva endormis de tristesse, et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous, levez-vous et priez, de peur que vous n'entriez en tentation ? » Et tandis qu'il parlait encore, voici une multitude, et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, vint devant eux, et s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit, « Judas, trahis-tu le fils de l'homme par un baiser ? » Quand ceux qui étaient autour de lui virent ce qui allait suivre, ils lui dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée. » Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Et Jésus répondit et dit, « Laissez faire jusqu'ici. » Et il toucha son oreille et le guérit. Puis Jésus dit aux principaux prêtres et aux capitaines du temple et aux anciens, qui étaient venus à lui, « Êtes-vous sortis, comme après un voleur, avec des épées et des bâtons ? » Lorsque j'étais tous les jours dans le temple avec vous, vous n'avez pas étendu les mains contre moi, mais c'est votre heure et le pouvoir de l'obscurité. Alors ils le prirent et le conduisirent et l'emmenèrent dans la maison du grand prêtre. Et Pierre suivait de loin. Et quand ils eurent allumé un feu au milieu de la salle et qu'ils se furent assis ensemble, Pierre s'assit parmi eux. Mais une certaine servante le vit comme il était assis auprès du feu, et le regarda intensément, et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Et il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Et après un petit moment, un autre le vit et dit, « Tu es aussi de ceux-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Et environ une heure après, un autre affirmait avec assurance, disant, « En vérité, cet individu était aussi avec lui, car il est galiléen. » Et Pierre dit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Et immédiatement, tandis qu'il parlait encore, le coq chanta. Et le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole du Seigneur, comment il lui avait dit, « Avant que le coq ait chanté, tu me renieras trois fois. » Et Pierre sortit et pleira amèrement. Et les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Et lorsqu'ils lui eurent bandé les yeux, ils le frappèrent au visage et lui demandaient, disant, « Prophétise, qui est celui qui t'a frappé ? » Et ils disaient beaucoup d'autres choses blasphématoires contre lui. Et dès que le jour fut venu, les anciens du peuple et les principaux prêtres et les scribes s'assemblèrent et le menèrent devant leur conseil, disant, « Es-tu le Christ, dis-le nous ? » Et il leur dit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas, et si je vous interroge aussi, vous ne me répondrez pas, ni ne me laisserez aller. » Et désormais le Fils de l'homme s'assiera à la main droite du pouvoir de Dieu. Alors ils dirent tous, « Es-tu alors le Fils de Dieu ? » Et il leur dit, « Vous dites que je le suis. » Et ils dirent, « Qu'avons-nous besoin de plus de témoignages, car nous-mêmes l'avons entendu de sa propre bouche ? » Luc, chapitre 23 Et toute leur multitude se leva et le conduisit vers Pilate. Et ils commencèrent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet individu pervertissant la nation et défendant de donner le tribut à César, disant que lui-même est Christ, un roi. » Et Pilate lui demanda, disant, « Es-tu le roi des Juifs ? » Et il lui répondit et dit, « Tu le dis. » Alors Pilate dit aux principaux prêtres et au peuple, « Je ne trouve aucune faute en cet homme. » Et ils étaient encore plus violents, disant, « Il incite le peuple, enseignant dans toute la Juiverie, en commençant depuis la Galilée jusqu'ici. » Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si l'homme était un Galiléen. Et dès qu'il apprit qu'il appartenait à la juridiction d'Hérode, il l'envoya à Hérode, qui était lui-même aussi à Jérusalem à ce moment-là. Et quand Hérode vit Jésus, il fut extrêmement content, car il désirait le voir depuis longtemps, parce qu'il avait entendu dire beaucoup de choses de lui, et il espérait le voir faire quelque miracle. Puis il l'interrogea avec beaucoup de paroles, mais il ne lui répondit rien. Et les principaux prêtres et les scribes se tenaient là et l'accusaient avec véhémence. Et Hérode, avec ses hommes de guerre, en fit peu de cas, et se moqua de lui, et le para d'une robe splendide, et l'envoya de nouveau à Pilate. Et ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis, car auparavant ils étaient en inimitié entre eux. Et Pilate lorsqu'il eut convoqué ensemble les principaux prêtres et les dirigeants, et le peuple, il leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme quelqu'un qui pervertissait le peuple, et, voici, moi, l'ayant examiné devant vous, je n'ai trouvé en cet homme aucune faute concernant ces choses dont vous l'accusez, non, ni même Hérode, car je vous ai envoyé à lui, et, voici, rien ne lui a été fait qui soit digne de mort. Je le châtirai donc, et le relâcherai. Car il était nécessaire qu'il leur relâche quelqu'un à la fête. Et ils s'écrièrent tous à la fois, disant, « Débarrasse-nous de cet homme, et relâche-nous Barabbas, qui avait été jeté en prison pour une certaine sédition faite dans la ville, et pour meurtre. » Pilate donc voulant relâcher Jésus, leur parla de nouveau. Mais ils s'écriaient, disant, « Crucifie-le, crucifie-le ! » Et il leur dit pour la troisième fois, « Pourquoi, quel mal a-t-il fait ? » « Je n'ai trouvé en lui aucune cause qui soit digne de mort, je le châtirai donc et le laisserai aller. » Et ils insistaient d'une voix retentissante, réclamant qu'il soit crucifié. Et leur voix est celle des principaux prêtres prévalure. Et Pilate prononça la sentence qu'il soit fait comme il réclamait. Et il leur relâcha celui qui avait été jeté en prison pour sédition et pour meurtre, celui qu'ils désiraient, mais il livra Jésus à leur volonté. Et comme ils l'emmenaient, ils saisirent un certain Simon, un sirénéen, qui revenait de la campagne et le chargèrent de la croix, afin qu'ils puissent la porter après Jésus. Et une grande compagnie du peuple et des femmes le suivaient, qui aussi pleuraient et se lamentaient sur lui. Mais Jésus, se tournant vers elle, dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-mêmes et pour vos enfants. » Car voici, les jours viennent où ils diront, « Bénissons les stériles et les utérus qui n'ont jamais enfanté et les mamelles qui n'ont jamais allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous » et aux collines, « Couvrez-nous. » Car s'ils font ces choses à un arbre vert, que sera-t-il fait à l'arbre sec ? Et il y avait aussi deux autres malfaiteurs menés avec lui pour être mis à mort. Et quand ils furent arrivés au lieu qui est appelé Calvaire, là, ils le crucifièrent, ainsi que les malfaiteurs, l'un à main droite et l'autre à gauche. Puis Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ils partagèrent son habillement et le tirèrent au sort. Et le peuple se tenait là, regardant. Et les dirigeants aussi le bafouaient avec eux, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est Christ, le choisi de Dieu. » Et les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui et lui offrant du vinaigre, et disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et une inscription aussi était écrite au-dessus de lui, en lettres grecques et latines et hébraïques, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Et l'un des malfaiteurs qui était pendu le raillet, disant, « Si tu es Christ, sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre, répondant le repris, disant, « Ne crains-tu pas Dieu, voyant que tu es sous la même condamnation ? » Et nous en effet y sommes justement, car nous recevons la rétribution méritée pour nos actions, mais cet homme n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Et il était environ la sixième heure, et il y eut une obscurité sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et le soleil fut obscurci, et le voile du Temple se déchira par le milieu. Et lorsque Jésus se fut écrié d'une voix retentissante, il dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit, » Et ayant dit cela, il rendit l'esprit. Or lorsque le centurion vit ce qui était arrivé, il glorifia Dieu, disant, « Certainement celui-ci était un homme droit. » Et tout le peuple qui s'était assemblé à cette vue, regardant les choses qui étaient arrivées, ils frappèrent leur poitrine et s'en retournèrent. Et tous ceux de sa connaissance, et les femmes qu'il avait suivi depuis la Galilée, se tenaient au loin, regardant ces choses. Et, voici, il y avait un homme appelé Joseph, un conseiller, et il était un homme bon, et un juste, celui-ci n'avait pas consenti à leur conseil, ni à leur action, il était d'Arimathée, ville des Juifs, qui lui-même aussi attendait le royaume de Dieu. Cet homme alla vers Pilate, et implora pour le corps de Jésus. Et il le descendit, et l'enveloppa dans du lin, et le mit dans un sépulcre qui était taillé dans la pierre, où aucun homme n'avait encore été placé. Et c'était le jour de la préparation, et le sabbat approchait. Et les femmes aussi, qui étaient venues avec lui de Galilée le suivirent, et regardèrent le sépulcre, et comment son corps y était placé. Et elles retournèrent et préparèrent des aromates et des baumes, et elles se reposèrent le jour du sabbat, selon le commandement. Luc, chapitre 24 Or au premier jour de la semaine, très tôt le matin, elles vinrent près du sépulcre, apportant les aromates qu'elles avaient préparées, et certaines autres avec elles. Et elles trouvèrent la pierre roulée de devant le sépulcre. Et elles entrèrent, et ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il arriva, comme elles en étaient très perplexes, que voici deux hommes se tairent près d'elles, en habit brillant, et comme elles étaient effrayées, et qu'elles baissaient leur visage vers la terre, ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? » Il n'est pas ici, mais il est ressuscité, souvenez-vous comment il vous parlait, quand il était encore en Galilée, disant, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains d'homme pécheur, et être crucifié, et le troisième jour ressuscité. » Et elles se souvèrent de ces paroles. Et quittant le sépulcre, elles s'en retournèrent et racontèrent toutes ces choses aux onze et à tout le reste. C'étaient Marie Magdelaine, et Jeanne, et Marie, la mère de Jacques, et d'autres femmes qui étaient avec elles, qui dirent ces choses aux apôtres. Et leurs paroles leur semblèrent comme des contes à dormir debout, et ils ne les crurent pas. Alors Pierre se leva et courut vers le sépulcre, et se baissant, il vit les linges en l'imposé à part, et il s'en alla, se demandant en lui-même ce qui était arrivé. Et, voici, deux dès lors ce même jour allaient à un village, nommé Emmaüs, lequel était à environ soixante stades de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva, tandis qu'ils s'entretenaient ensemble et discutaient, que Jésus lui-même s'approcha, et alla avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus afin qu'ils ne le reconnaissent pas. Et il leur dit, « Quelle sorte de conversation teniez-vous ensemble, tandis que vous marchiez, et qui vous rendent tristes ? » Et l'un d'eux, dont le nom est Cléopat, répondant lui dit, « Es-tu seulement un étranger à Jérusalem, et ne sais-tu pas les choses qui y sont arrivées ces jours-ci ? » Et il leur dit, « Quelle chose ! » Et ils lui dirent, concernant Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Mais nous avions confiance qu'il était celui qui devait racheter Israël, et en plus de cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces choses ont eu lieu. Oui, et certaines femmes aussi des nôtres nous ont fort étonnés, lesquelles étaient allées tôt au sépulcre, et quand elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues, disant qu'elles avaient aussi vu une vision d'ange, lesquelles ont dit qu'il est en vie. Et certains de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et l'ont trouvé, oui certainement comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, ô insensés, et d'un cœur lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur exposa, dans toutes les Écritures, les choses le concernant. Et ils approchèrent du village où ils allaient, et ils faisaient comme s'ils voulaient aller plus loin. Mais ils le contraignirent, disant, reste avec nous, car le soir approche, et le jour est bien avancé. Et il entra pour rester avec eux. Et il arriva que, comme il était assis à table avec eux, il prit du pain et le bénit, et le rompit, et le leur donna. Et leurs yeux furent ouverts, et ils le reconnurent, et ils disparurent de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, pendant qu'ils nous parlaient en chemin, et pendant qu'ils nous ouvraient les Écritures. Et ils se levèrent à l'heure-même et retournèrent à Jérusalem, et trouvèrent les onze ensembles, et ceux qui étaient avec eux, disant, le Seigneur est en effet ressuscité, et est apparu à Simon. Et ils racontèrent les choses qui étaient arrivées en chemin, et comment ils avaient été reconnus d'eux en rompant le pain. Et comme ils parlaient ainsi, Jésus lui-même se tint au milieu d'eux, et leur dit, « Paix soit envers vous ! » Mais ils étaient terrifiés et effrayés, et ils supposaient qu'ils avaient vu un esprit. Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi s'élèvent-ils des pensées dans vos cœurs ? » « Regardez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même, touchez-moi, et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et quand il leur eut parlé ainsi, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme de joie, tandis qu'ils ne croyaient pas encore, et qu'ils s'interrogeaient, il leur dit, « Avez-vous ici quelque nourriture ? » Et ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé et d'un rayon de miel. Et il le prit, et mangea devant eux. Et il leur dit, « Ce sont là les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, que toutes les choses qui sont écrites dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes me concernant doivent être accomplies. » Alors il leur ouvrit leur compréhension, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures, et leur dit, « Ainsi il est écrit, et ainsi il incombait à Christ de souffrir et de ressusciter d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et la rémission des péchés devraient être prêchés en son nom parmi toutes les nations, en commençant à Jérusalem. » Et vous êtes témoins de ces choses ? « Et voici, j'envoie la promesse de mon Père sur vous, mais restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez dotés du pouvoir d'en haut. » Et il les mena dehors jusqu'à Bétanie, et il leva ses mains et les bénit. Et il arriva, tandis qu'il les bénissait, qu'il fut séparé d'eux et fut emporté au ciel. Et ils l'adorèrent et retournèrent à Jérusalem avec grande joie, et ils étaient continuellement dans le Temple, louant et bénissant Dieu. Amen